J'attire le verre, tu l'as ? Oui, je l'ai. Yeah, yeah, oui, yeah ! Les Analgaïbes ! C'est ça, les Analgaïbes ! Let's go, moi, deep, moi, deep ! Ça manque un peu de mariachi, d'une. Bah, tu vois, en dimmer, il pourrait faire un remix de mariachi. Je pense, si vous vous abonnez au Patreon et que vous aimez beaucoup, on aura le but. Coucou, c'est Mimi ! Coucou, c'est Fab ! Ah, la Google ! Coucou, c'est Mimi ! Coucou, c'est Fab ! Et bienvenue dans le Fab et Mimi Show ! C'est parti ! Et on va rigoler ! Tout à fait ! Est-ce qu'on te chine ? Bien sûr ! Je vais m'accrocher ! Ça part en dabe, direct ! Je sais pas, ça dépend des gens ! Alors, non ! Qui es-tu, Fabrice ? Y'a boire et à manger dedans, sachez-le ! Tout va bien se passer ! Qu'on arrête de traîner ensemble ! C'est raté ! Bref ! Bien sûr, j'ai mis un skip ! Du jamais vu ! Allez, là ! Comment vas-tu, Fabrice ? Ça va ! Par rapport à la semaine dernière où tu étais un peu ronchon ? Euh... Mais c'est ok d'être ronchon ! C'est ok ! Ce n'est pas un reproche ! C'est une période un peu ronchon, en ce moment, où je sens que je suis un peu ronchon, et donc tout est un peu ronchon ! D'accord ! Peut-être que si j'arrive d'être ronchon et de voir les choses ronchonnement, peut-être que ça va arrêter ! Peut-être que t'as besoin d'aller voir l'océan, tu sais ! Je sais que j'ai besoin d'aller voir l'océan, ça n'est pas du tout ce que j'ai envie de... J'ai pas envie d'aller voir l'océan. T'as besoin d'océan sous le soleil ? Un minimum. Ok, donc on attend un mois et go Pays Basque. Un mois et demi, deux mois. Ok, si vous travaillez dans le Pays Basque et que vous voulez sponsoriser un Fab et Mimichaud en public, en direct du Sud-Ouest, n'hésitez pas, comme ça, vous nous défrayez le voyage, mais aussi le Airbnb. Qu'est-ce que tu fais ? Vous nous rémunérez. Ça va être super ! On peut parler de tout ce que vous voulez, genre on peut faire un Fab et Mimichaud spécial Sud-Ouest, comme ça je parlerais du canard et tout. En vrai, en vrai, en vrai... Voilà, la proposition est lancée. J'adore le Sud-Ouest. Bize, B-I-Z, at lefab et Mimichaud.com. C'est notre mail pro très pro. Waouh. Elle vient... Troisième café là, let's go. C'est transformant commercial direct, incroyable. J'étais à bonne école. Yeah, yeah, oui, yeah ! On est en mode dune. Voilà, on parlait d'une avant. Non, mais parce que les gens, ils n'ont pas le contexte. J'ai dit mois de dib, mois de dib dans les mariachis. Quand tu tapes sur le micro, les gens ne l'ont pas non plus. Il faut l'avoir, effectivement. Voilà, les vrais savent. C'est dans Dune pour appeler le gros verre des sables, ils font ça. Voilà, on a vu chacun les deux d'une. Ça ne va pas être le sujet de cet épisode, mais je vous donne la ref de pourquoi Fabi va faire des bruits du désert de temps en temps. Sinon, on peut se remettre Nani Nana en tête. Et comme ça, on sortira d'une. Ah là là ! Ça me fait tellement plaisir ! C'est trop bien ! Bisous à Yvan qui a fini par avoir passé. C'est qu'on avait redonné ces lettres de noblesse à ce tube. Il n'écoutera sans doute pas cet épisode, mais bisous quand même. Bisous Yvan. On t'adore. Tu es grand, costaud et tu es beau. C'est vrai. Ainsi que talentueux et drôle. Il faut en laisser pour les autres maintenant Yvan. C'est vrai, ça suffit. Qu'est-ce qu'il se passe Fabrice ? Est-ce qu'on a des petits follow-up ? On a des petits follow-up. Moi, j'aimerais bien faire un follow-up global sur notre épisode de la semaine passée. Il faut qu'on parle. C'est comme les youtubeurs quand ils font une apology. Il faut qu'on parle. Des choses à vous dire. Non, mais en fait, je trouve ça... Tu vois, l'un des trucs qui me manque par exemple avec les podcasts par rapport à Mademoiselle, c'est que je n'ai pas la place, je n'ai pas l'endroit pour venir raconter la ligne édito, l'évolution de ma ligne édito et parfois, ça me manque un peu. Donc, j'aime bien là qu'on ait cet endroit où on peut avoir un petit moment de follow-up. Tu vois ? Voilà, on vous emmène un petit peu dans les cuisines. Je trouve ça trop bien. Chez Mademoiselle, je faisais beaucoup, je faisais plein d'articles sur la façon dont on se débrouillait, dont on parfois emmerdait, etc. Et je trouvais ça chouette. En plus, ça faisait aussi de l'éducation aux médias. Sur comment on fait un média, c'est quoi l'économie aussi d'un média indépendant, gratuit ? Et souvent, les gens pensent que faire un podcast, c'est facile, il n'y a qu'à brancher le micro et puis let's go. Mais en vrai, ce n'est pas aussi simple que ça. En tout cas, quand tu veux... Attends, il faut faire une audio description de ce qui vient de se passer. C'est où la boule noire, là ? Non, c'est là. C'est pas grave. Au moment précis où Fabrice a dit ce n'est pas si simple de faire un podcast, on se dit qu'il suffit de brancher le micro et d'y aller. Il a baissé les yeux sur sa console sur laquelle il a branché les deux micros mais aussi les deux casques et délicatement appuyé sur le bouton enregistré qui n'enregistrait pas jusqu'à maintenant. Non, mais si, c'est enregistré, mais c'est enregistré... Là, en fait, c'est un backup de son que je n'avais pas enregistré. Mais ce n'est pas grave, on n'a pas besoin. Et comme on n'a jamais de problème d'enregistrement, on n'a pas besoin. C'est important de l'avoir au cas où. Bref, tout ça pour dire effectivement que ce n'est pas aussi simple que de ne pas, par exemple, appuyer sur un bouton. Il y a plein d'étapes à respecter. Mais c'est vrai que pour moi, l'un des trucs qui fait que, par exemple, il y a des émissions chez Mademoiselle qui ont réussi à durer dans le temps ou mes podcasts que je fais depuis bientôt sept ans, il y a des vraies prises de tête éditoriales où on vient se demander OK, est-ce que c'est toujours bien ce qu'on fait ? Est-ce que c'est intéressant ? Et je trouve que l'un des challenges qu'on a, toi et moi, c'est de réussir à durer dans le temps dans cette énergie-là, etc. Et de tester des trucs et en même temps de voir que parfois ça marche app. Et en fait, je vous ai trouvé la semaine passée quand on a enregistré à peu près cette heure-là. À la fin de l'épisode, je me disais je restais un peu sur un sentiment mitigé mais en même temps, bon, on avait fait le taf, on avait fait presque deux heures d'enregistrement. C'est un format un peu spécial puisqu'on savait qu'on allait faire beaucoup de follow-up et donc un peu moins les rubriques classiques. On l'a tenté. Et puis, voilà, on était tous les deux un peu ronchons. Donc peut-être ça a joué aussi sur le fait qu'on est sorti. Moi, je sais que j'en suis sortie aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que j'en suis sortie aussi pas 100% satisfaite. Mais je me suis dit c'est peut-être parce qu'on est un peu ronchons donc on n'est pas satisfait de nous mais au final, ça va, tu vois. Peut-être qu'on est nous-mêmes un peu critiques. Après, j'ai monté l'épisode et je me suis dit il y a toujours un truc qui ne va pas mais bon, peu importe en fait. Maintenant, c'est enregistré, c'est enregistré, il faut y aller, il faut le poster. Et c'est vrai qu'il y a eu des messages à la fois sur YouTube et sur Discord très sympas d'ailleurs. Merci beaucoup d'être sympa et de prendre plein de pincettes et de dire les choses aussi parce que c'est hyper important de dire les choses et d'avoir ce feedback-là. Bah, dites-nous quand on fait des trucs pas bien sinon on va continuer à les faire. Et c'est vrai que avec le recul, je crois que c'est Alix qui a dit ça où j'ai compris en fait c'est qu'on était plutôt dans un podcast de mecs qui, tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Genre des potes qui se retrouvent autour d'un micro qui n'ont pas vraiment préparé quoi que ce soit et juste qui vont discuter tout comme il y a eu quelques moments où je me suis dit ok, en fait, en vrai avec Milly on aurait dû se prendre un moment pour déj' ou pour dîner et se raconter nos lives plutôt que de le faire dans le faible. Et si on se voyait pas pour le travail ? Work in progress. En vrai on essaye. Mais je trouve aussi que, tu vois, on a eu l'intuition assez rapidement quand on a eu l'idée de faire ce truc d'avoir des rubriques qui structurent un peu le truc et là, de ce fait-là la semaine passée on a fait un peu sauter les rubriques. On a fait éclater notre propre système. Voilà. Bravo nous. Et ça marche pas en fait. Ça marche moins bien. Disons que, non, je crois vraiment que ça marche pas. C'est-à-dire que si on fait ça trop longtemps, ça devient chiant. Il n'y a plus le fabuleux. Ça devient chiant, quoi. C'est pas intéressant du tout. Et je trouve que, justement, la diversité des rubriques, elle permet de pouvoir parler de plein de choses. Donc voilà. Donc, des eaux. sans doute, l'épisode était, je trouve moi, le moins bien de tout ce qu'on a pu faire. Mais c'est important, je trouve, de le dire et de dire aussi qu'on a pris conscience que... En tout cas, moi, j'ai pris conscience. On n'en a pas parlé, toi et moi, mais... Vite fait, mais on savait qu'on allait en parler au micro. C'est aussi pour ça. On essaye de ne pas spoiler l'émission avant de la faire. Après, voilà, on est raccord. On savait qu'on allait en parler. Si moi, j'étais là, en vrai, j'ai trouvé l'épisode super et tout. Je ne suis pas d'accord. En vrai, on en aurait parlé au micro quand même. Donc bon, je suis d'accord. C'était un épisode qui était un peu en dessous. Merci, comme dit Fabrice, de nous l'avoir dit gentiment. C'est très précieux. Des eaux. Et des eaux aussi envers toi puisque j'ai reçu plusieurs retours. Enfin, j'ai reçu. Il y a eu plusieurs retours, soit dans mes DM, soit en commentaire, de je t'ai plus interrompue que d'habitude. Désolée. Et alors, je sais que spécifiquement dans la partie qu'on a isolée en extrait où je m'échauffe sur l'absence des femmes sur YouTube et la nonchalance avec laquelle les YouTubers mecs surtout en parlent. Là, je sais que je te coupe beaucoup la parole mais parce que je suis en train de... Enfin, parce que ça me tient à cœur. Donc, je suis désolée pour ça mais je pense que je l'ai fait en dehors de ce passage-là. Donc, sorry, j'y travaille. Je fais gaffe. Mais je ne sais pas. Désolée aussi envers toi et envers les viewers et les auditeurs et auditrices. Je sais aussi que c'est une... Tu vois, c'est un truc que toi, tu m'as appris à arrêter de te couper la parole à un moment donné de façon parfois un peu violente où tu disais « Je parle ! » Ça te parle ou pas ? Il y a une période où tu étais vraiment... J'étais là « Ok, très bien. Un poil trop violent mais let's go. » Et peut-être qu'il faut que je... Je sais que mon truc à moi c'est d'écouter donc en fait... Et puis, encore une fois, il y a des gens aussi qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Ma Mimi, elle te coupe trop la parole et ça serait cool que... » Et moi, je suis là. En fait, désolée mais elle dit des trucs toujours brillants donc c'est pas comme si t'étais en train de... Si tu me coupes la parole Ce n'est pas une question c'est plutôt un commentaire et qu'après, ils parlent pendant 17 minutes et ils prennent le temps de tout le monde et on n'a plus le droit de poser des questions. Donc, ne soyez pas cette personne. Merci beaucoup de considérer que tout ce que je dis est tellement brillant qu'il a le droit de sortir au moment où il veut sortir mais je peux dire, je pense, autant de choses brillantes au moment opportun c'est-à-dire pas pendant que tu parles. En tout cas, c'est intéressant. Voilà, j'y travaille. Mais je me faisais la réflexion là-dessus. J'écoute plusieurs podcasts où il y a le même casting qui se retrouvent souvent. Je ne veux pas forcément dire qui parce que ce n'est pas pour casser du sucre sur le dos et il y a souvent une seule meuf de l'âge tromphète et trois, quatre gars et il y a un gars qui a tendance à lui couper la parole de fou et il y a vraiment des moments où ça me choque. C'est des longs podcasts en plus de deux heures, deux heures et demie et il y a des moments où je suis là mais moi-même j'ai envie d'intervenir et de lui dire excuse-moi, elle parle parce qu'en plus ça a des impacts sur la suite de la discussion. Parfois, elle voulait amener un point intéressant qui n'a pas lieu et j'ai écouté un autre podcast où il y avait aussi ce gars-là mais que des mecs ce coup-ci et je me suis rendu compte qu'ils coupent autant la parole des mecs c'est juste que les mecs ne s'arrêtent pas de parler. En fait, ils continuent à parler jusqu'à ce qu'ils se taisent, ils ne le laissent pas l'interrompre et je sais que c'est aussi pour ça que j'ai appris à dire je parle ou je n'ai pas fini. C'est une autre astuce si vous avez tendance à vous rendre compte que vous laissez couper la parole de juste vous n'arrêter pas de parler, continuez votre propos ou adoptez la méthode Mimi qui est répétée j'ai pas fini de parler de façon idéalement pas trop agressive sauf si la personne le mérite en boucle jusqu'à ce que la personne se taise. Ça ne vous empêchera pas d'être une personne qui coupe la parole. Si jamais vous vous faites couper la parole vous pouvez faire attention aux deux en même temps. Mais du coup peut-être juste t'arrêtes pas de parler. Ça c'est impossible. Et après c'est chiant au montage. Oui c'est ça, c'est qu'en vrai ça sert à rien de... Moi je trouve que c'est insupportable les podcasteurs et surtout les gens qui sont dans un micro qui ne s'écoutent pas parler. Ça n'a aucun intérêt. Juste encore une fois aller dans un bar et juste parler entre vous. Si vous ne faites pas un truc qui peut être audible et compréhensible par les personnes qui vont vous écouter quel est l'intérêt d'enregistrer quoi ? Tout à fait. Donc c'est un peu pour ça aussi que je trouve ça cool de parler de ça. C'est qu'on a vraiment conscience de ça et qu'on veut faire en sorte d'avoir l'émission qui soit la plus sympa possible et surtout qu'on arrive à tenir dans le temps. Quelqu'un disait dans le Discord j'ai plus le pseudo en tête mais peut-être que c'est assez lié je crois qu'il disait mais peut-être qu'en fait ça va être dur pour eux de tenir toutes les semaines sur cette énergie-là. Moi je ne crois pas. Moi j'ai des sujets pleins quoi. Oui et c'est ce que je lui ai répondu. Je pense que l'énergie de tourner toutes les semaines clairement on l'a. Ce format-là un peu hybride non. Ça ne marchait pas mais on l'a essayé. Oui c'était bien. Yes. As-tu un autre follow-up ? Alors j'ai deux petits follow-up concernant ce fameux sujet sur la présence des femmes sur YouTube. Un premier de mon ami le talentueux de Quentin Zution auteur de BD de talent qui m'a dit ma mimi tu m'as fait chouiner dans le podcast c'est si vrai le sujet sur les streamers qui font eux-mêmes des blagues sur le fait de ne pas inviter de meufs. Mais après Quentin me dit je ne sais pas si tu as suivi un peu le danse avec les stars d'internet parce qu'effectivement plein de personnalités du web et du YouTube et du stream principalement ont organisé leur propre danse avec les stars qui est une émission TF1 bien connue qui du coup était assez mixte puisque c'est des hommes qui dansent avec des femmes donc au moins on est obligé d'inviter des femmes. Et c'est incroyable on peut en parler deux secondes mais c'est incroyable ce DOS où c'est porté par Michou qui est l'un des plus gros YouTubeurs français qui a fait Danse avec les stars il y a quelques années où il a rencontré sa chérie avec qui dansait qui est devenue sa chérie aujourd'hui avec qui ils sont en couple nani nana et en fait il est allé voir TF1 qui leur a filé le plateau et en gros c'est incroyable parce que cette émission qui est donc diffusée sur Twitch et après en replay sur TF1 plus je crois sur la plateforme de VOD de TF1 ça a la gueule de la télé sur Twitch on dirait vraiment genre Danse avec les stars mais sur Twitch c'est très étonnant à voir. On pourrait faire une autre take ou un débat à un moment sur est-ce que ça a un intérêt de faire de la télé sur Twitch mais en tout cas ça a bien marché ça fait plaisir à plein de monde et quand alors moi je n'ai pas spécialement regardé mais parce que même Danse avec les stars je m'en fous en soi il y a d'autres épisodes qui vont venir si jamais vous l'avez regardé ah très bien c'est 4 épisodes je crois donc c'est 4 semaines ou 3 peut-être je ne sais plus et alors je sais qu'il y a au moins des extraits qui sont dispos sur les chaînes YouTube de différents participants et participantes si jamais vous n'avez pas le replay entier sur TF1 plus qui est peut-être payé en I don't know voilà je n'ai pas suivi le dos plus que ça mais Quentin me dit donc je ne sais pas si tu as suivi un peu le Danse avec les stars d'Internet avec Baguera, Natou et Gaël Garcia Diaz pour une fois il y a un réel engouement autour des meufs Twitter et Twitch étaient en feu sur les queens c'était beau à voir et je me suis dit c'est fou ce qu'Internet peut faire qu'est-ce qui fait que là elles sont acclamées comme elles le méritent vraiment et pas insultées comme 90% du temps elles ont pris le show les mecs et les meufs sont derrière elles qu'est-ce qui crée la bascule est-ce que c'est parce que c'est de la danse est-ce que si c'était du catch ou que sais-je de plus masculin on les remettrait à leur place est-ce que c'est parce que quand même j'ose espérer on change un peu très bonne question au pluriel de Quentin auquel je n'ai pas forcément la réponse car c'est des des trucs assez multiples je pense en soi que elles sont moi j'ai l'impression qu'on les a mis dans un domaine où elles sont aussi compétentes au moins que les mecs parce qu'elles sont pas dans sauce pro mais pas plus que Domingo ou quoi qui est effectivement pas considéré comme spécialement masculin comme peut l'être le sport auto dans le GP et que du coup ça leur donne l'occasion le GP qui est le grand prix de Squeezie quoi le GP Explorer le grand prix de vroom vroom créé par Squeezie plus grand youtubeur plus grand youtubeur de France tout ça oui merci et du coup c'est un sport qui est à minima une discipline qui est à minima considérée comme mixte et je pense que ça leur donne l'occasion de briller de par leur performance là où peut-être sur d'autres types d'événements elles l'ont moins et on attend on a déjà du côté peut-être de certains mecs un avis péjoratif sur leur performance tu vois on s'attend à ce qu'elles soient nulles alors que là on ne s'attend pas spécialement à ce qu'elles soient nulles et guess what elles sont bonnes tout le monde est au même niveau après j'ai vu Bagheera donc il y a une streameuse Natoo et Gaëlle dont tu as parlé qui sont elles plutôt sur Youtube à la base et Bagheera qui évolue plutôt sur Twitch donc qui a fait des streams pour expliquer un petit peu où elle en était etc et qui disait qu'en fait elle avait super peur et notamment qu'elle avait super peur des commentaires négatifs par rapport à son corps parce que elle était obligée de se mettre c'est détenue de danse plutôt près du corps et donc je ne sais pas à quel point le fait de se mettre en vulnérabilité comme ça n'a pas incité les gens dans le stream etc dans le chat à venir être plutôt sur bienveillant tu vois ce qui devrait être en vrai à la base mais je ne sais pas à quel point tu vois ça a joué dans cet engouement qu'il y a pu y avoir autour d'elle et des meufs dans l'émission donc c'est cool en tout cas venez discuter sur le Discord si vous avez des hypothèses de pourquoi sur cet événement il y a eu beaucoup moins de misogynie alors à la limite dans le chat Twitch on peut peut-être se dire que TF1 a mis les sous pour que la prod a mis les sous pour mieux modérer peut-être faire appel à des professionnels de la modération mais sur Twitter on sait que c'est la foire à tout ce qu'on veut puisqu'il n'y a pas de modération possible tout le monde peut commenter et c'est vrai que même moi j'ai vu passer beaucoup de commentaires positifs sur les meufs de danse avec les stars d'Internet sur Twitter donc il y a encore de l'espoir et un autre tout petit retour à ce sujet une astuce pourquoi pas pour mettre en avant les femmes sur Youtube dans votre quotidien c'est une auditrice qui me dit quand j'avais vu passer la vidéo de Lapin donc la vidéaste qui a fait la vidéo sur Où sont les femmes sur Youtube j'avais demandé à mon mec si je pouvais choisir la vidéo du soir sans lui laisser la possibilité de dire non sur le contenu il a dit ok j'ai lancé la vidéo et il a trouvé ça passionnant donc maintenant j'assume plus et j'impose plus mes vidéos de meufs dans l'appart et je lui balance à chaque vidéo featuring qu'on regarde ensemble il n'y a encore pas de meufs putain je suis contente de lui avoir fait découvrir le Fab et Mimi show mais aussi 4 quarts d'heure qui l'adorent alors qu'il n'y a que des meufs et laisse-moi kiffer case de mademoiselle let's go infuser de la diversité dans les contenus de mes proches encore merci pour le Fab et Mimi show qui rend les lundis matins plus motivants même si la colère dès le matin sur la place des femmes je ne sais pas si c'est le plus sain et le plus dev perso de ma vie désolé pour la petite colère matinale quoi mais c'est cool et effectivement alors il y a des meufs qui vont sans doute se dire putain ça passe encore c'est encore ça repose encore sur nous en fait au final bien sûr mais d'un autre côté aussi c'est un peu ce que je disais la fois passée c'est que ça passe aussi par l'amour c'est-à-dire que si les meufs finissent par engrainer quelque part les mecs qu'elles aiment ça te prie quoi oui et puis il y a un côté curation aussi tu vois de par les algos de par les recommandations il y a aussi plein de contenus que peut-être Youtube ne proposera jamais à un homme et que sa femme peut lui faire découvrir et peut-être qu'il y a un truc de honte de genre ah mais je vais attendre qu'ils ne soient pas là pour regarder mes youtubeuses surtout si c'est du contenu un peu estampillé féminin genre beauté ou quoi mais en fait si la vidéaste est talentueuse il n'y a pas de raison que ça ne l'intéresse pas et peut-être que lui il se pose moins la question quand il met son petit best-of de Mr.MV qui joue à Balatro il ne se dit pas ah non mais elle va dire je regarde des trucs de mecs et tout elle va dire gros mascul donc bon Mr.MV streamer de mon coeur oui Balatro Fabrice toujours pas mis toujours résisté Balatro le jeu de la drogue oui j'ai bien d'être désinstallé Hearthstone de mon ordinateur je fais ça assez régulièrement je désinstalle je réinstalle c'est pas pour venir installer Balatro espèce de sale guilleuse de cam va t'as d'autres follow-up ? non ah et bah écoute j'en ai un alors peut-être un tout petit peu long c'est juste ces deux pages que je vais vous lire mais il est chouette et ça fait un peu une mini recours on a le temps ok donc mini recours en même temps je vais vous lire un extrait du livre personne ne t'a demandé d'écrire un roman une collection d'essais de très courts essais par la féministe américaine Alison Lurie dont je n'avais jamais entendu parler qui est décédée en 2020 qui a donc une longue histoire puisqu'elle était parmi les premières femmes qui avaient le droit d'étudier à Harvard mais pas à Harvard dans un autre bâtiment elles n'avaient pas le droit de se mélanger elles n'avaient pas le droit de porter des pantalons alors que les hivers à Harvard c'est rude donc elles étaient obligées de mettre des jupes quelles années les années 50 je ne sais pas quand elle est née mais bref c'était il y a un moment et donc ça c'est une collection de textes inédits qui n'ont jamais été publiés et la petite anecdote mignonne c'est que c'est mon papa qui m'a filé ce bouquin cet été on était en vacances en famille à la campagne et mon bon Bernard étant lui-même est parti à 7h du matin faire 4h de vélo tout seul il est revenu avec des coulemels avec des quoi ? des coulemels c'est des champignons tu dis ça comme si franchement tout le monde connaissait les coulemels c'est comme des giroles c'est comme des gingandés c'est des champignons courants de nos sous-bois fabriques très grands délicieux panés très bien et pendant son périple tu n'as pas toute ma team inculturée tu vois qui ne connait pas les champignons on est là je suis là pour vous apprendre tous les champignons et pendant son périple je suis là pour demander à Mimi de mettre du contexte how the tables have turned et donc pendant son périple mon père est tombé sur une boîte à livres où il a posé le livre qui venait de finir et il a vu ce livre personne ne t'a demandé d'écrire un roman écrit par une autrice féministe et il s'est dit bah tiens je vais le ramener à ma fille qui est une autrice féministe qui peut-être écrira un roman c'est mimes ou pas ? mais c'est trop mimes c'est mimes d'avoir un papa qui offre des livres féministes à sa fille féministe mais Bernard dans mon coeur j'ai jamais rencontré Bernard tu l'as croisé mais on a dit peut-être un jour que tu viens passer les fêtes à la maison pour aller rencontrer Bernard ça peut vous arriver et Alison Lurie a fait un joli texte de deux pages sur quel nom donner aux enfants contre son mari un sujet dont on a bien parlé dans le Fab et Mimichaud et je trouve qu'elle a un très joli propos dessus donc Alison Lurie mon nom ou le tien ? comme un tas de mouvements sociaux le féminisme a toujours rencontré des problèmes de langage en particulier avec les noms nous avons certes appris à dire chairperson plutôt que chairman et humankind l'humanité contre l'homme mankind et progressivement nous nous débrouillons pour remplacer le maladroit pronom il-elle par le nouveau multitâche they-them évitant ainsi des phrases comme dit à celui ou celle qui a garé sa camionnette devant chez moi que s'il ou elle ne la bouge pas je le ou la dénonce à la police l'écriture inclusive déjà ça c'est pour le coup très américain le they-them oui tout à fait c'est un pronom neutre d'un autre côté de nombreuses femmes ne sont toujours pas tout à fait certaines de leur propre dénomination sociale pendant des siècles les épouses ont été enfouies aux yeux du monde sous le nom de leur époux vous étiez mademoiselle Jane Smith jusqu'à votre mariage après quoi vous deveniez instantanément madame Thomas Brown peu de gens autour de vous connaissaient votre prénom ou osaient s'en servir le nom madame Thomas Brown était générique et transmissible il ne désignait pas un individu en particulier mais simplement l'épouse actuelle de Thomas Brown fut un temps cela nous paraissait complètement normal dans les années 1960 un groupe d'amis au féminin et moi avons sorti un livre de cuisine au bénéfice de la crèche que fréquentaient nos enfants toutes les recettes étaient signées de nos noms d'épouse moi j'étais madame Jonathan Bishop ce serait probablement différent aujourd'hui nous signerions chacune nos recettes de nos prénoms et noms de famille mais aujourd'hui encore il est courant que les femmes prennent le nom de famille de leur mari surtout dans les milieux conservateurs les problèmes commencent plus tard si votre mari meurt vous restez madame Thomas Brown veuve respectable mais si vous divorcez vous devenez instantanément madame Jane Brown informant ainsi le monde de l'échec de votre mariage Tommy Brown lui bien sûr n'a jamais à changer de nom et peut dissimuler son statut marital toute sa vie si ça lui chante s'il se remarie une autre femme devient instantanément madame Thomas Brown si vous étiez particulièrement audacieuse ou très en colère contre Thomas vous pouviez faire une demande officielle pour récupérer votre nom de jeune fille comme on dit ça n'était cependant pas sans difficulté pas mal de mes amis divorcés ont gardé le nom de leur mari pour continuer à le partager avec leurs enfants ou parce qu'il était associé à leur identité publique ou professionnelle certaines en outre avaient abandonné leur nom d'origine avec soulagement ce n'est pas marrant pour une petite fille de s'appeler Suzy Boudin ou Suzy Gadou une connaissance m'a un jour confié que ce qu'elle préférait chez son premier mari c'est qu'il ne s'appelait pas Fouine Au XIXe siècle bien des femmes écrivains n'étaient connues que par le nom de leur mari certains best-sellers portaient en page de titre la signature de Madame W.K. Clifford ou Madame Oliphant plus tard quand vous publiez votre premier livre la coutume était de le signer de votre prénom et du nom de famille de votre époux comme si vous étiez déjà divorcée bien sûr si vous divorciez pour de bon par la suite vous pouviez vous retrouver coincée avec le nom d'une personne que vous n'aimiez plus voire détestiez les écrivaines qui ne se mariaient pas ou qui commençaient à publier très jeune comme Willa Kather ou Marie McCarthy avait plus de chance moi aussi j'ai eu de la chance quoique mariée depuis 14 ans quand est sorti mon premier roman j'ai décidé de garder mon nom d'origine parce que je savais que ça ferait plaisir à mes parents je ne souhaitais pas particulièrement faire plaisir à ma belle-mère et de toute façon il y avait déjà beaucoup trop d'écrivains du nom de Bishop pendant la seconde vague féministe des années 1960 et 1970 les jeunes femmes étaient encouragées à rejeter leur patronyme que les plus radicales appelaient leur nom d'esclave pour se choisir un nouveau nom de famille parfois c'est la lignée maternelle qu'on honorait ainsi Polly fils de Johan pouvait devenir la photographe Polly Johan elle aurait aussi pu choisir de devenir Polly Johans Polly Johan Child ou dans une version féministe d'une coutume islandaise Polly Johans Daughter d'autres femmes adoptaient le nom de l'état ou de la ville où elles étaient nées ou vivaient comme l'artiste Judy Chicago on en voyait aussi choisir le mois ou le jour de leur naissance Jane March Suzanne Monday vous pouviez aussi opter pour un nom en lien avec votre activité ou votre hobby Marie Weaver Lattice Rand Hélène Fern La Fougère tout cela était parfait les problèmes apparurent plus tard quand ces féministes se sont mariés beaucoup même parmi celles qui s'étaient très bien accommodées de porter le nom de leur père rechignaient à l'idée de dissoudre leur identité dans celle de leur époux solution temporaire à l'époque mettre un trait d'union entre les noms des mariés la paire n'était pas toujours idéale comme dans le cas d'amis à moi que j'appellerais ici Anne Fish et Bill Gold Goldfish voulant dire poisson rouge d'une part il y avait la question de savoir quel nom viendrait en premier bien sûr il pouvait alterner de telle sorte que des individus du nom de Anne Fish Gold et Bill Goldfish se mettaient à exister de quoi créer la confusion chez le médecin comme au travail sans parler de louer un appartement prendre une assurance ou d'ouvrir un compte commun à la banque et donc habituellement on finissait par choisir de mettre le nom de l'époux en premier autre problème potentiel quand les enfants de couple à trait d'union devenus grands tombaient amoureux Anne et Bill Goldfish furent très heureux quand leur fille Jenny tomba amoureuse de Jerry le brillant et séduisant fils de leurs amis que nous appellerons les Good Little en revanche qu'ils refusent de devenir Jenny et Jerry Good Little Goldfish gentil petit poisson rouge ne les surprit pas outre mesure évidemment ils allaient souhaiter raccourcir leur nom mais lequel de leurs quatre parents allait-il symboliquement rejeter en l'occurrence Jenny et Jerry décidèrent de régler le problème en abandonnant les quatre noms de famille pour en adopter un nouveau Tompkins inspiré du comté où il vivait ça ne fit pas que peiner les deux couples de parents cela entraîna aussi de fastidieuses démarches administratives et autres avis publics on a vu pire un couple dont j'ai entendu parler avait choisi quand ils se sont mariés le nom de famille Joy ce ne fut pas prophétique ils durent se séparer deux ans plus tard résultat ils ont tous les deux dû se colter des procédures longues chères et humiliantes pour rétablir leurs anciens noms sur leur compte en banque carte de crédit permis de conduire etc aujourd'hui bien des jeunes mariés au féminin sont revenus aux pratiques d'une génération plus ancienne et sont devenus ce que ma mère appelle des Lucy Stoners du nom de la féministe du 19e siècle qui refusa de prendre le nom de son époux quand elle se marie elle garde leur nom mais une fois encore que se passe-t-il avec les enfants heureusement il y a une solution simple au problème que je recommanderais à tout le monde en termes anthropologiques cela implique de mettre en place un système de lignées paternelles et maternelles parallèles dans ce schéma le mari et la femme transmettent chacun leur propre nom à chaque enfant du même sexe les garçons prennent le nom du père les filles celui de la mère si cet usage sensé et égalitaire est adopté les femmes comme les hommes gardent le nom qui leur appartient pour la vie c'est un signe envoyé au monde que le mariage est un contrat équitable dans lequel personne ne perd son identité enfin ce schéma simplifie sensiblement l'archivage et le travail des généalogistes on accordera autant d'importance aux filles qu'aux fils puisqu'elles préserveront tout autant le nom de la famille et comme dans certains pays européens le titre de fait l'idée semble si simple et si intelligente que si les humains étaient rationnels j'aurais bientôt le plaisir de voir le monde entier s'en saisir mon enthousiasme est par ailleurs complètement philosophique et désintéressé en tant que mère de trois fils je serais condamnée à voir mon propre nom disparaître aussi sûrement par ce nouveau système éclairé que par l'antique coutume patriarcale toujours en cours banger ou pas ? incroyable et j'étais en train de me dire et bien moi avec mes deux filles je l'aurais eu dans l'os et d'un autre côté tu aurais perdu Florent je me dis peut-être que c'était une bonne chose j'en sais rien oui je pense pas que tu t'en serais non non en fait je trouve que tu n'es pas très attaché au téligné quoi non pas du tout mais je trouve que le truc qui est intéressant c'est plutôt de venir que ça devienne t'interroger toi dans ta capacité à accepter un nouveau truc quoi tu vois vraiment je lis ça et je me dis c'est intéressant je prends ma pomme et je me dis comment je me vivrais le truc pour moi c'est ça le travail qu'il faut faire c'est à dire juste ok t'as quelqu'un qui vient t'amener ça est-ce que t'es tout de suite en rejet en dire non c'est mieux comme t'es maintenant ouais et en même temps j'ai beau être child free donc assez peu concerné par la question je me dis que si j'avais un fils avec mon mec et que mon fils n'avait pas du tout mon nom juste parce que c'est un garçon juste parce qu'il a un pénis et qu'on a décidé que c'était un garçon avant même d'en être sûr mais pourquoi pas même en mettant de côté le fait que peut-être la personne va transitionner ça me ferait bizarre d'avoir un enfant un bébé que j'ai porté que j'ai sorti de ma schneck et qui juste parce qu'il a ça entre les jambes bah il a le nom de mon mec donc c'est un peu même moi ça m'interroge sur qu'est-ce que je ferais de cette coutume si j'étais du côté où c'est moi qui transmet pas mon nom ce qui est intéressant c'est que ça vient parler de l'image que tu as toi de ok cet enfant que j'ai sorti de ma schneck quelque part j'aimerais bien qu'il m'appartienne ou qu'en tout cas il ait une marque c'est à moi c'est plutôt qu'il soit autant à moi moi je pense que je ferais plus comme encore une fois mon mec a un nom court moi aussi je ferais un nom avec un tiré et je dirais au gosse vous vous démerderez vous quand vous aurez des enfants c'est pas mon problème ce qui est vrai voilà c'était la fin de mes la patate chaude entre générations allez démerdez-vous ça ne m'intéresse pas je vous mettrai un petit lien dans la description pour les écrits de Alison Lurie sachant que ça c'est un petit fascicule offert pour l'achat de deux livres poches donc je me dis qu'en termes de droit aussi je suis pas en train de cramer le podcast mais voilà c'est très très cool merci papa merci Mimi de partager ce texte des gens qui disent merci papa à 32 ans Fabrice et pas merci mon père ah non parce qu'en fait pour moi c'est pas pareil parce que je lui parle à lui bah ouais ouais ok tu l'interpelles rapport à une vieille hot take de Fab sur les gens qui à l'âge adulte appellent encore leurs parents papa et maman quand ils parlent d'eux à d'autres gens quand ils les désignent tu vois si tu m'avais dit mon pour moi c'est surtout mon papa oui c'est mon papa ça c'est mon papa ça ça t'es mon papa ça c'est l'heure de la hot take take alors c'est toi Mimi aujourd'hui le sel alors non aujourd'hui je ne suis pas salée je suis c'est une hot take tiède c'est une hot take genre une goutte de tabasco dans le bouillon ça réveille les papys mais je tiens et je compte sur toi pour m'arrêter si je m'énerve mais je ne pense pas à être particulièrement douce avec cette hot take parce que c'est une hot take qui nous a été inspirée par une auditrice du Fab et Mimi Show on adore évidemment tous nos auditeurs et auditrices et on ne voudrait pas avoir l'impression de casser du sucre sur le dos de quelqu'un qui apprécie notre travail et qui nous fait des retours constructifs ok donc c'est pas perso mais ça m'a inspiré un sujet et c'est pas perso et surtout c'est pas parce que on n'est pas d'accord l'un et l'autre sur des sujets particuliers vous le voyez bien on n'est régulièrement pas d'accord l'un et l'autre que ça ne nous empêche pas de vivre ensemble tout à fait il y a une personne qui écoute le show qui a réagi au nouveau rendez-vous qu'on a lancé sur les réseaux notamment Instagram 15h15 la meilleure heure où vous retrouverez en story une photo d'animal sympa que les gens nous envoient puisque vous pouvez nous envoyer en DM vos animaux de compagnie surtout des chats des chiens mais aussi des choses plus surprenantes on a eu un serpent je vous le dis on a une araignée qui arrive qui est programmée pour un jour pertinent je vous le dis parce qu'il y a les gens qui sont arachnophobes bien évidemment un gris du Gabon dont on vous a largement parlé donc plutôt des animaux divers et variés mais c'est vrai plutôt des animaux peu comestibles dans nos contrées à part peut-être le lapin on mange pas trop ce genre d'animal et donc une personne qui écoute le show a décidé sur Discord puis par mail puisqu'elle nous a aussi envoyé un mail de rebondir là-dessus en nous faisant un long message de sensibilisation au véganisme et à l'antispécisme en disant en gros trop bien votre rendez-vous animaux mais le saviez-vous les animaux c'est pas bien de les manger parce que tous les animaux se valent et ce que vous mettez en story et vous êtes là il est trop mignon le chien ne vaut pas moins d'amour et de respect en tout cas pour sa vie que les animaux qu'on mange puisque ni toi ni moi nous sommes végés donc on mange des animaux morts et donc c'était un long message accompagné de plein de ressources sur voilà pour en apprendre plus sur l'antispécisme etc avec des choses très accessibles des vidéos je crois voilà on n'a pas répondu j'avoue enfin moi j'ai pas répondu ni sur Discord ni au mail je pense que toi non plus et ma hot take avec tout l'amour que je porte à cette auditrice c'est selon moi pas vraiment le meilleur moyen de faire de la propagande pour ses convictions et j'assume le terme propagande la propagande peut être très positive je fais par exemple de la propagande pro-IVG pro-choix sans aucun problème voilà Fabrice a été silencié par l'appareil photo c'est pas moi a few moments later t'as hot take donc oui oui donc je ne suis pas sûre que cette méthode soit la plus efficace pour convaincre certaines personnes comme moi par exemple de vos valeurs donc je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu de comment on fait la propagande de nos valeurs je dirais que ce que je reproche à ce message c'est peut-être d'être relativement non sollicité c'est-à-dire que c'est vraiment pas le sujet dont on parlait pourquoi pas transmettre des convictions et des sujets à des gens qui peut-être n'en ont pas conscience mais le deuxième c'est que il y a un côté je vous apprends le B.A.B. de l'antispécisme parce que j'imagine que vous savez pas moi je suis un con en plus donc je suis là je sais et ça m'énerve les gens qui partent du principe que si t'es pas d'accord avec moi c'est parce que tu sais pas t'as pas les bails ou t'as pas compris je suis là peut-être qu'on est pas la même personne j'ai les bails j'ai les infos j'ai compris je continue à manger du canard désolé j'irai en enfer et du coup ça me crée ce sentiment de merde alors je vais vraiment surtout pas écouter cette personne qui pense que je suis bête je dis pas que c'est une bonne émotion je dis que c'est ainsi que parfois mon cerveau fonctionne et donc et je pense que c'est un truc que j'ai pu faire aussi surtout au début de mon engagement féministe parce qu'il y a un côté vraiment waouh je viens de découvrir ça il faut que tout le monde soit au courant ça a révolutionné ma vie et aussi c'est hyper important il faut en urgence le plus vite possible convaincre tout le monde que le patriarcat c'est mal et que l'égalité c'est bien je pense toujours que le patriarcat c'est mal et l'égalité c'est bien est-ce qu'il y a pas derrière aussi un petit truc de moi je suis mieux que toi peut-être qu'il y a un truc d'ego aussi oui mais là-dessus tu vois je veux pas que enfin je pense pas que la personne elle est en train de se kiffer en mode c'est parfait moi en faisant ce message je pense même que c'est peut-être j'extrapole mais peut-être un message qu'elle a de côté en tout cas à modifier un tout petit peu selon enfin un brouillon quoi de voici des ressources sur l'antispécisme et le véganisme et tout et pour le coup que cette personne n'ait pas suivi nos différents parcours depuis 12 ans qu'on se connaît et qu'on fait des trucs ensemble sur internet toi t'es passé par le végétarisme etc ça aussi c'est ok il y a des nouveaux auditeurs et auditrices et des nouveaux viewers et viewers toutes les semaines et bienvenue c'est juste peut-être que proposer d'ouvrir une discussion sur l'antispécisme et voir déjà s'il y a une réponse en face et à ce moment-là ramener des ressources c'est une étape importante plutôt que de juste envoyer immédiatement une liste de ressources qu'en plus ils se trouvent on connaît déjà ce qui personnellement m'a fermée j'avoue voilà et pour rebondir sur la remarque que je faisais tout à l'heure je vais plutôt parler de moi c'est que moi j'ai la sensation qu'à une période à un moment il y avait un vrai truc dans mon militantisme en tout cas dans l'envie que j'avais de vouloir convertir les gens il y avait un vrai truc de non mais moi je suis meilleur que toi je vais t'expliquer et bien sûr que c'était inconscient c'était jamais aussi clairement dit mais en tout cas je sais et je vois avec le recul que j'ai même pu flinguer des relations notamment avec certains youtubeurs à l'époque où ils faisaient pas forcément comme on aurait bien voulu qu'ils fassent chez mademoiselle ça veut dire qu'ils invitaient pas de femmes dans leurs vidéos ouais mais c'était alors même pas c'était juste dans leurs propres vidéos à eux tu vois ouais et en fait je sais que j'ai fait du mal à des relations comme ça avec des gens que je connaissais depuis un petit moment et qu'aujourd'hui je regrette parce que c'est vraiment je sais que ma posture elle était pas bonne et que j'étais plutôt dans une forme de croisade en fait globalement c'est ce fameux côté donneur de leçons qu'on a parfois dans le militantisme et qu'on a eu chez mademoiselle mais aussi personnel enfin à l'échelle du média mais aussi personnellement effectivement avec des gens avec qui on travaillait et je sais que en fait aujourd'hui je sais pertinemment que c'est pas du tout la bonne façon de faire pour pouvoir convaincre qui que ce soit et en fait globalement en plus au nom de quoi je m'introspecte et je me dis au nom de quoi je me sentais à ce point là costaud pour venir convaincre des gens qui es-tu quoi tu vois j'étais un prêcheur j'étais genre c'était quand je me regarde aujourd'hui je me dis mais juste non seulement tu flingues les relations t'es en train de juger la personne en face même si t'en as pas forcément la sensation et l'intention en fait t'es en train de la juger même deep down va chercher loin va creuser en fait à l'époque moi je crois que j'avais pas cette capacité d'aller creuser et de me rendre compte qu'en fait fondamentalement je l'ai jugé et donc forcément les gens même si t'es en train de leur parler sympathiquement en face ils sont là t'es en train de me juger ils sont comme moi quoi tout le monde est un peu un con et tout le monde a un côté mais c'est pour me parler comme ça oui et puis personne n'a envie de se faire juger d'une manière générale donc je crois pas même sans être un con tu es juste tu peux être hyper ouvert et hyper sympa et hyper chouette et juste venir dire en fait t'es vraiment en train de me prendre pour moins bien que toi donc peut-être en fait je vais tout simplement pas t'écouter oui et ça rejoint les discussions qu'on a eues sur avoir raison ou avoir des résultats comment débattre et on a eu dans les deux épisodes précédents la problématique d'une auditrice dont le père et la famille en général n'est pas très réceptif à ses idées féministes et à ses galères avec le patriarcat donc voilà ça fait un peu une suite à cette discussion encore une fois c'est absolument pas personnel non bien sûr et je pense que c'est cool d'en parler et puis surtout c'est d'autant plus intéressant je trouve que enfin moi j'analyse tout ça avec le recul de ma propre situation de ma propre évolution par rapport à des prises de position à un moment donné où fondamentalement je crois que je ne changerai pas les idées que j'avais mais en tout cas sans doute je changerai la façon que j'avais d'être au monde par rapport à ces prises de position tout à fait en même temps j'ai envie juste de dire que c'est un chemin c'est à dire que pour moi à un moment donné quand tu découvres un truc qui finit par devenir limite un truc identitaire pour toi et qui construit ta personnalité je crois que c'est un peu le cas de cette auditrice qui vient enfin en fait elle vient là comme tu dis c'est pas du tout sollicité c'est pas du tout dans le sujet de la discussion et elle vient poster ce truc là c'est limite un truc qui fait partie de sa personnalité aujourd'hui et je peux comprendre que tu as envie de dire bah en fait moi ma personnalité c'est ça ou en tout cas voilà moi j'ai entre autres c'est ça plein de choses ça fait partie d'une facette et je comprends que tu as envie de l'affirmer parce que c'est important pour toi oui il y a aussi un rapport émotionnel j'imagine enfin de l'antispécisme c'est aussi protéger des êtres vivants donc c'est pas un truc philosophique moi par exemple je pourrais faire de la propagande pour le couple libre mais en soi t'en fais un peu j'en fais un peu mais en soi ça m'empêche pas de dormir qu'il y a des couples monogames je fais de votre vie c'est pas un souci tu vas pas aller voir tous les couples monogames de ton entourage en disant je vais vous expliquer comment faire c'est mal pour vous alors que je comprends que dans les combats comme l'antispécisme il y a une forme d'urgence en fait il y a des êtres qui souffrent et qui meurent en temps réel parce que et plus il y aura de gens qui partagent nos convictions antispécistes moins il y aura d'animaux qui meurent et qui souffrent donc je comprends aussi le côté émotionnel et je pense que parfois je pourrais être cette personne tu vois genre c'est pas impossible imagine un jour imagine un jour je sais pas j'ai accès à un discord de streamers et tout qui discutent ensemble comme on a sur le Fabien Michaud je peux vraiment être la meuf qui arrive en Y c'est pas le sujet de la discussion et qui dit sinon vous savez que les meufs existent ou pas encore donc je peux aussi tu vois je ne dis pas qu'il y a une bonne façon de militer je comprends que parfois l'émotion qu'on ressent est tout à fait valable et doit être injectée aussi dans ces valeurs parce que sinon on a pas trop l'énergie c'est important voilà mais peut-être que je leur enverrai pas un long message avec des ressources sur si jamais vous savez pas voilà la place des femmes sur Youtube une super vidéo de seulement 35 minutes sur le sujet à regarder etc tu vois parce que je serais là en fait si ça fait un peu t'arrives avec ton flyer quoi c'est d'accord ok c'est de la c'est de la c'est de la c'est de la copier-coller au revoir alors que si je le rentre que j'aimerais partager il y a des choses que je crois que j'ai encore besoin de faire mûrir donc le truc dont j'aimerais parler c'est mon bail du moment c'est qu'en fait j'ai décidé de me réhydrater ok parce que buvez de l'eau littéralement parce que vraiment je me suis rendu compte que ces dernières semaines je ne buvais pas moi d'Ib ouais garde ton eau garde ton eau ne pleure pas garde ton eau bon c'est encore une ref à Dune pardon mais ouais c'est c'est trop intéressant parce que je m'en suis rendu compte déjà j'ai des ouais oui c'est important il faut boire je me suis rendu compte que j'avais très régulièrement soif c'est à dire que a priori j'ai découvert que quand t'avais soif c'est que c'était déjà trop tard c'est qu'en fait il faut pas que t'aies soif idéalement t'es censé boire régulièrement pour ne pas ressentir la vraie sensation de soif et là tu vois par exemple j'ai soif alors que je viens de boire mais je sens vraiment que j'ai un besoin de boire de je sais pas me réhydrater globalement le corps le truc la tristesse qui fait que vraiment ça m'a fait prendre conscience c'est que l'autre l'autre après j'étais là je sais plus après un peu comme ça tu vois je me dis bon allez je vais courir j'en ai marre plein le cul ça fait j'en avais parlé il y a quelques semaines enfin il y a quelques mois même du fait que j'étais allé courir puis après il y a une énorme vague de froid oui et franchement j'y suis allé deux fois courir par moins cinq c'est un non je veux pas je veux pas être ce genre devenir ce genre de mec trop vite peut-être que j'y serai un jour j'en sais rien mais en tout cas pas du tout à la cinquantaine je t'achèterai des vêtements de sport thermique oh là là mais donc ça fait ça fait ouais peut-être un mois et demi que j'étais pas allé courir depuis et là donc je me dis ok let's go j'y vais je vais courir je cours pendant 20 minutes je suis à l'aise et tout et une crampe au mollet mais de l'espace j'ai eu des crampes quand j'étais quand je faisais du basket dans des matchs où tu vois il fait chaud des matchs en prologation où j'ai beaucoup joué et bon t'as perdu beaucoup plus d'eau que ce que tu t'es hydraté machin moi même j'ai eu de nombreuses crampes au mollet lors de rapports sexuels mon sport préféré très bien Mimi et donc non mais vraiment quand tu m'as dit crampe au mollet moi immédiatement j'ai pas pensé sport j'ai pensé ah ouais la crampe trop chiante quand elle arrive pas dans le cul je suis à l'aise et là je me suis retrouvé avec une crampe de l'ampleur de ce que j'avais j'en ai eu une fois où vraiment je n'arrivais plus à bouger est-ce que c'est celle où tu vois le muscle qui palpite il est comme ça il dure là ah ouais ça ça fait bad je me suis retrouvé donc pour les gens qui l'ont pas au milieu de la porte de Vincennes donc à Paris c'est vraiment genre un immense endroit où il y a plein de gens il y a plein de voitures et tout et j'ai eu envie de crever je me suis assis pendant 5 minutes je me suis dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer et est-ce que juste t'es vieux et en fait t'arrives plus à courir pendant 20 minutes qu'est-ce qui arrive à mon corps de quoi aurait-il besoin quel liquide précieux quel médicament divin venu des astres pourrait me guérir de l'eau tout simplement et c'était horrible en fait parce que je me suis arrêté pendant 10 minutes un quart d'heure j'ai commencé à m'étirer en pleine rue enfin c'était débit pendant ce temps la bouteille d'évion effectivement qui est là frérot tu sais le gif de John Travolta qui regarde autour de lui dans Pulp Fiction d'un air paumé genre je suis là quand même je suis pas invisible mais le truc dont je me suis rendu compte c'est que c'est pas que je ne bois pas c'est qu'il y a des périodes où mon cerveau est occupé à faire autre chose qu'à penser à boire et donc je me suis installé une app parce qu'en fait utilisons les nouvelles technologies bien sûr à quoi notre cerveau con ? je me suis installé une app qui s'appelle Water Lama c'est chou qui est trop mime j'allais faire un truc autour du dromadaire mais Water Lama ça marche aussi et puis t'as ah putain tous les jours ça change là aujourd'hui j'ai un lapin et hier c'était une c'était une loutre tu vois on adore les loutres tu vois quand tu as bu suffisamment en fait tu dis par exemple j'ai mon gobelet qui fait 50 centilitres donc un demi litre et bien j'ajoute un petit bouton et tu vois il se remplit au fil de l'eau oh le petit lapin il se remplit d'eau voilà et donc tu peux dire aussi tiens j'ai bu un café ce matin et donc il te le met et sache que par exemple un truc que je ne savais pas c'est qu'il te dit si tu bois de l'alcool il vient t'expliquer qu'en fait il vient t'enlever des bah ça déshydrate l'alcool parce que ça déshydrate de ouf c'est pour ça qu'on a la gueule de bois je ne savais pas moi tu sais buvez un verre d'eau entre deux verres d'alcool ça ira mieux l'alcoolémie et la gueule de bois et aussi faites attention à ne pas abuser de l'alcool à consommer avec modération modération tout ça tout ça et donc ça fait attends maintenant 3-4 jours que je bois parce que le gars le gars m'a dit ok vu ton âge ta taille et tout le gars c'est donc l'api c'est le lama c'est le lama qui m'a dit frérot pas de problème il faut que tu boives 2 litres et demi d'eau par jour ce qui est beaucoup en fait parce que quand t'as pas l'habitude de boire alors si je bois pendant les repas tu vois mais en dehors quasiment jamais sérieux ? mais oui parce que je n'y pense pas ok et là je sens vraiment que mon corps il fait la poussière donc je bois ça fait je bois systématiquement là ça fait j'ai dû boire plus d'un litre depuis que je me suis réveillé et donc je vais pisser tout le temps c'est insupportable mais c'est bien ça nettoie tes reins machin tous les trucs tu sais on dit détox rappel la détox c'est un mensonge les produits détox ça ne fait rien la détoxification n'a pas de sens médical puisque les toxines sont éliminées par les reins et le foie ils font déjà très bien leur travail quand on leur donne assez d'eau et pas trop d'alcool ou pas du tout voilà donc moi je ne bois pas ou quasiment pas il y a une amie qui est venue j'ai bu un petit verre mais c'est vraiment je crois le seul verre de vin que je vais boire de la semaine et que je crois que j'ai bu depuis un mois d'ailleurs mais c'est juste que je ne bois pas donc vraiment je me réhydrate voilà c'est ça mon bail du moment je vous dirais mais tu sais là tu vois je viens de boire un litre j'ai encore la bouche j'ai la bouche sèche quoi la bouche sèche en même temps parler ça donne soif et on parle quand même pendant 12h 2h30 et tu es en train de penser tu es en train de parler de boire de l'eau donc même moi je me disais je vais prendre une petite hydrate pour ne pas avoir la pâteuse en plus les misophones oui Mimi qui boit donc pour celles et ceux qui écoutent en podcast dans un verre doseur qui est l'un de mes récipients préférés également parce que j'aime bien les grands verres ah putain un jour je ferai un jour on fera une hot take sur les meilleurs types de verres comme la hot take sur les parapluies tu vois genre c'est un avis très important mais pas très grave les petits verres nuls j'ai des avis non mais les verres à moutarde les verres à dégager dégager c'est vous vas-y je note best verre en plus après on pourra faire best assiette best ball best fourchette ça c'est pour vraiment les semaines où j'ai rien à raconter c'est pour les semaines où il m'arrive rien j'ai pas d'avis j'ai pas d'opinion j'ai juste alors les verres non bah écoute en fait ça m'étonne d'avoir jamais remarqué que t'avais ce souci parce que notamment même sur Mademoiselle on a beaucoup on a fait plusieurs contenus sur comment se rappeler et se motiver à boire de l'eau parce qu'il y a plein de gens qui ont ce problème de j'y pense pas et qui se rendent compte à la fin de la journée qu'ils ont bu très peu d'eau moi j'ai tendance à avoir toujours de l'eau ou une boisson en tout cas avec moi quand je travaille quand je fais n'importe quoi j'ai toujours un petit un petit rafraîchissement tu vois donc ça me paraît lunaire mais il y a notamment il y a des gourdes graduées il y a des applis qui t'envoient des rappels les gens qui se baladent avec des gourdes moi ça me fascine toujours toujours une enfin quasiment là non parce que je savais que je venais juste chez toi et qu'il y a de l'eau mais sinon après peut-être parce que je suis une meuf et que les meufs sont plus élevées à avoir sur elles le nécessaire même si elles n'en ont pas besoin j'ai toujours une bouteille d'eau sur moi que je m'en serve ou pas et j'ai toujours des pansements des capotes alors que j'ai un stérilé enfin bon j'ai pas mal de choses utiles tu es prête et les gars ils se moquent et après ils sont bien contents quand t'as des pansements à ampoule alors qu'on est en train de sillonner la forêt de Fontainebleau effectivement voilà donc là je vais aller ah et du coup si vous avez vous aussi du mal à consommer de l'eau différentes astuces ça peut être de faire de l'eau aromatisée qui est sans calories ni sucre mais c'est de l'eau où vous faites infuser soit vous faites une infusion à chaud genre du thé enfin de la tisane plutôt parce que le thé il y a de la théine ça réveille de la tisane ou tout simplement des herbes ou des fruits et ensuite vous laissez refroidir soit vous faites une infusion à froid ça prend plus longtemps il y a plein de recettes sur internet ça marche aussi dans des gourdes tu peux mettre deux rondelles de concombre ou une branche de romarin dans ta gourde si jamais vous avez un problème avec le goût de l'eau nature parce qu'il y a des gens ils n'aiment pas trop l'eau nature tu vois je crois que j'étais un peu en fait en vrai pour moi avant il y a quelques années j'étais incapable de boire de l'eau normale en dehors du sport c'est à dire que quand vraiment t'as soif voilà mais sinon ouais je m'achetais des sirops à la con des machins c'est vrai oui t'étais très sirop et j'ai arrêté ça parce que juste apprends à boire de l'eau naturelle et c'est bien quoi tout à fait il y a plein de gens qui coupent les sodas qui boivent beaucoup de sodas et qui même des light ou quoi et qui coupent et qui redécouvrent le goût de l'eau mais il y a une forme de période de désintox tu vois c'est dur parce que quand ta bouche a été habituée à du sucre ça bêtit et il y a du sucre voilà et que c'est bon c'est sympa et tout là c'est vrai que l'eau c'est relativement neutre mais une fois que t'as compris le pouvoir de l'eau après bientôt t'auras des eaux préférées et tout j'étais sur Kirikou garde ton eau et aussi une alternative enfin pardon une option possible si c'est pareil le côté un peu neutre de l'eau c'est les sodastream les machines pour gazéifier l'eau pour avoir de l'eau gazeuse maison avec des capsules de gaz dans lesquelles on peut aussi ajouter des sirops pour donner un goût donc je sais que des gens que je connais qui avaient du mal à se rappeler de boire de l'eau et à s'hydrater assez ont pu y arriver par ces petites astuces parce qu'encore une fois c'est ok une fois que t'as compris mon cerveau ne pense pas à boire il faut juste trouver la solution qui marche et si c'est une appli c'est une appli c'est une appli en fait j'ai une Apple Watch aussi donc il y a le petit lama qui me dit dis donc c'est le moment il faut faire en sorte de boire est-ce que tu as bu hydraté toi ah oui c'est vrai trop bien voilà envoyez-nous sur Discord vos astuces pour penser à vous hydrater avec plaisir on en fera une compil tout à fait et toi Mimi ton bail alors moi mon bail c'est que je suis quand même je suis chelou parce que mon bail c'est que j'ai pas envie de raconter mes bails et pas juste parce qu'il y a une caméra en général en fait en ce moment je fais des nouveaux trucs ce qui arrive pas tous les 4 matins dans ma vie n'est-ce pas et j'ai pas envie de le dire j'ai pas envie d'en parler j'ai pas envie que les gens le sachent et je suis là laissez-moi tranquille avec mes nouveaux trucs parce que pour l'instant c'est que à moi et un jour je le dirai mais j'ai pas envie d'avoir toutes les conversations de ah bon tu fais ça c'est des nouveaux trucs pourquoi tu fais ça pourquoi t'as essayé laissez-moi faire ma vie même toi personne la seule personne qui est au courant c'est mon mec parce qu'il l'habite avec moi donc je ne peux pas lui cacher que je fais des nouveaux trucs et que j'apprends à partager mon intimité dans un couple longue durée et à partager une partie de mon jardin secret avec mon compagnon qui est en plus très cool et à qui je peux dire casse-toi j'ai pas envie mais tu vois vraiment je suis là en mode casse-toi j'ai pas envie que tu me vois comme quand tu mets ton bras pour pas que les gens ils copient et je me fais penser t'étais comme ça ? hein ? t'étais comme ça à l'école ? non non moi je l'ai saisi copier je partageais mes brouillons c'est comme ça qu'on se fait des amis aussi information is power les bonnes notes ça compense un peu le fait que quand tu fais les decodeurs les gens veulent pas trop traîner avec toi donc non j'étais pas une Hermione qui empêche de copier mais il y a un côté genre j'ai l'impression d'être une forme de vampire dans ma grotte tu sais d'être là en mode don't look at me quasi modo tu vois et ça me fait penser à un de mes un de mes strips de BD préférés c'est un strip des schtroumpfs que sur le schtroumpf grognon où c'est juste quelques cases et c'est le schtroumpf grognon qui première case il dit moi j'aime rien je suis grognon il n'aime rien deuxième case il arrive devant une fleur et il dit mais j'aime les fleurs et donc il regarde la fleur tout souriant troisième case il arrache la fleur et il la piétine quatrième case il dit mais j'aime pas qu'on sache que j'aime les fleurs et des fois j'ai vraiment l'impression d'être le schtroumpf grognon c'est celui-là j'aime pas qu'on sache don't watch me voilà mais pourquoi mais je sais pas mais non dis pas je sais pas on est ici dans le fabé mais non mais j'y ai réfléchi mais oui mais j'y ai réfléchi quand même avant d'en parler le gars m'embrouille je sais pas j'ai réfléchi à est-ce que c'est un truc de je veux pas me mettre de pression de imagine j'abandonne dans tu vois genre j'y arrive pas ou j'abandonne dans deux jours mais d'un autre côté j'ai déjà raconté y compris au micro moult choses que j'avais essayé de faire et que j'ai pas fait genre la broderie ou des choses comme ça voilà écrire un roman personne ne m'a demandé d'écrire un roman peut-être qu'un jour je le ferai quand même je me suis dit est-ce qu'il y a un truc de ça change mon identité tu vois genre si par exemple demain j'ai arrêté de fumer est-ce que je me dirais j'ai pas envie de dire que j'arrête de fumer parce que déjà il y a la pression du coup si je reprends j'ai échoué et en plus c'est genre ah bon toi Mimi tu arrêtes de fumer ça change des choses mais je suis là bah non c'est pas des trucs révolutionnaires que je fais tu vois je pense qu'il y a un peu un côté enfin pas surprise mais je me dis Mimi recharge des pierres à la lune non Mimi recharge peu de pierres on sait pas ça peut arriver peut-être j'ai un Olyfan je sais pas on sait pas non clairement je vous aurais donné le lien pour avoir de l'argent non si j'ai un Olyfan je vais me faire la pub partout regardez où je mets mes pierres dans mon Olyfan donc je m'intéresse mais je pense qu'il y a oui il y a un côté surprise par exemple je me suis toujours dit si un jour je passe le permis ce qui n'est pas encore prévu dans ma vie mais peut-être un jour je le dirai à son père que je suis un genre le maximum je le dirai pas donc probablement que mon mec sera au courant quand même et un jour je viendrai te voir et j'arriverai en bagnole ou j'irai chez mes parents et je me garderai devant et je ferai tut tut je sais pas j'aime bien le dramatique tu vois tu imagines tellement là en bas tu viens je t'emmène genre une Renault Zoé qui fait pas de bruit là les trucs électriques tout piti mais peut-être que j'aurais un klaxon mariachi on sait pas on peut customiser les klaxons incroyable donc voilà chelou quand je fais des nouveaux trucs j'aime pas le dire aux gens c'est secret donc je me suis dit que c'était un peu méta comme bagnole c'est intéressant ce truc parce que j'ai un peu l'impression que t'as plusieurs fois dit non mais j'ai pas envie de rater ou d'échouer ou d'arrêter on s'en fout ce qui compte c'est juste de bah oui je suis d'accord de tester quoi tu vois et tu vois quand j'ai fait de la broderie et que j'ai pas continué c'est ok j'ai fait toutes les activités extrascolaires du monde puisque tous les ans je changeais puisque j'aimais rien comme sport en MJC et je me suis jamais dit je suis nul d'arrêter le judo alors que j'ai déjà arrêté la gym alors que j'ai déjà arrêté le poignet alors que la capoeira j'ai fait deux ans mais ça peut-être qu'on n'a pas on n'a pas encore parlé de la capoeira dans le Fabien Michaud je crois j'ai fait deux ans de capoeira au lycée écoutez ce qui était devenu une sorte de running gag dans nos anciens podcasts ça amuse beaucoup notamment Kaline Diramfeul dont c'est l'information préférée au monde bien sûr que j'ai pratiqué de la capoeira non mais c'est évident qui est une danse slash art martial brésilien créée de base par les populations réduites en esclavage au Brésil et je t'imagine tellement peut-être on m'imagine pas j'entends c'est comme si tu me disais demain en fait je suis hyper fort au tango je serais là ah ouais ok j'aurais pas dit je suis pas hyper fort au capoeira mais et surtout il n'y a aucun document audiovisuel de moi qui fait de la capoeira ça c'est très très triste puisque j'avais l'âge enfin vraiment j'avais 17 ans t'as plus besoin d'emmener le caméscope au pestacle de fin d'année tu vois et c'était avant les smartphones partout donc je n'ai voilà je n'ai pas de preuves tant pis pour vous ça c'est triste ok voilà mes drôles de bail qui sont secrets ouais t'en parleras quand même ici un jour ou pas ouais bien sûr et on parlera de pourquoi maintenant j'ai envie d'en parler ok intéressant yes what's next et je vais dire à mon mec de ne pas en parler je vais lui dire j'ai oublié de le faire mais j'allais lui dire pour info parce que je lui ai pas dit c'est secret parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit secret moi tu m'as parlé d'un truc ok mais donc je crois que savoir ce que c'est il y a plusieurs trucs ah il y a oh là là donc je suis pas au courant de tout vous voyez bon après je dis c'est secret c'est marqué sur le cahier qui est là mais regarde pas regarde pas mes petites lignes c'est pas non plus des secrets et défenses la boule noire il paraît qu'on a un vocal on a un vocal ouais d'une auditrice qui nous a j'étais pas prêt putain j'ingule la violence j'étais pas du tout prêt alors on a un vocal d'une auditrice qui a demandé à garder l'anonymat si si coucou Fab coucou Mimi je viens vous me compter aujourd'hui une boule noire une boule noire qui est encore un petit peu douloureuse voilà qui fait encore un petit peu mal le soir quand je me rappelle dans mon lit et que je frime de gêne cette boule noire elle date de l'année dernière j'étais au taf tout bonnement et il faut savoir qu'à mon travail tous les postes de travail sont côte à côte voilà donc on devait être une dizaine et moi j'ai donc tout le monde était à son poste de travail moi j'étais derrière en train de faire des machins des bigules et tout d'un coup un de mes collègues s'exclame et dit bah dis donc il y en a qui veulent baiser sans capote là ou donc tout le monde se retourne en mode que se passe-t-il et en fait dans les recherches Google il y avait inscrit centre de dépistage IST le plus proche un truc comme ça et je me dis tiens mais c'est marrant c'est exactement la recherche que j'ai fait ce matin mais qu'est-ce que voilà quelle coïncidence voilà et donc je m'approche de ce poste de travail pour découvrir que c'est en effet mon compte Google qui est sur cet ordi mais si ce n'était que centre de dépistage bon ça irait finalement mais la veille au soir j'avais parlé sur Fruits avec un garçon un garçon qui était très branché BDSM BDSM assez hardcore d'une manière que moi voilà moi j'aime bien mais je n'y étais jamais allé aussi loin et lui il connaissait vachement de choses dans la matière et du coup il m'a fait connaître pas mal de choses et donc voilà en tant qu'amoureuse de la langue française évidemment j'ai recherché sur Google tous les mots qu'il me disait tels que cockwarming cumplay ce genre de choses voilà je donne des petits exemples mais voilà des trucs vraiment très hard dans le BDSM et vraiment no king shaming mais voilà est-ce que j'ai envie que mes collègues de travail connaissent mes préférences la réponse et non donc ce collègue commence à énoncer du coup toutes les autres recherches auxquelles il a accès en mode et puis non d'interloquer en mode mais qui a recherché ça au travail et tout machin tout le monde commence à faire sa petite investigation en mode est-ce que ça serait bidule est-ce que ça serait machin moi je suis derrière en train de rigoler de mode ah ah trop marrant intérieurement je meurs je meurs je prends mon téléphone vite pour avoir mon compte Google pour me dé délirer de mon téléphone de tous les autres ordis et tout machin je prends le poste de travail de mon collègue en mode non mais attends attends d'habitule je fais d'autres trucs et finalement comme ce collègue n'est pas le pingouin qui glisse le plan de la banquise personne n'a cramé que c'était moi en tout cas je crois mais j'ai quand même des grosses sueurs le moment où il a lu chacun des trucs qui étaient dans mes recherches surtout ils sont allés regarder du coup les différents trucs j'ai eu très très chaud surtout que petit bonus track quand même il faut savoir que voilà mon ex était aussi présent dans cette salle à ce moment là je fais nos habits jobs mais parfois parfois oui et l'erreur travaille toujours avec moi donc vraiment tout était terrible tout était terrible dans cette situation pour l'instant le secret reste entier mais c'était quand même une grosse séance de sueur pour ma part voilà est-ce que vous de votre côté vous avez peut-être des petites anecdotes un peu croustillantes thèmes travail et sexe et ex aussi si vous voulez voilà travail et sexe c'est toujours deux choses qui font qui font bon ménage pour une boule noire finalement je vous fais des bisous je vous adore vous êtes tip top le lundi est un bien meilleur jour en votre présente des bisous et bah ce lundi est un encore meilleur jour le lundi où le monde entier pourra entendre cette boule noire c'est clair ah non c'est dur bravo 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 à cette audite bravo pour le bluff franchement pour le bluff bravo aussi pour le storytelling franchement excellente façon de raconter à la bonus track Lex à la fin le petit piment d'Espelette avant de servir qui a fait plaisir c'est dur mais alors une fois c'est pas moi mais du coup j'étais témoin de la boule noire quand j'avais je sais pas en plus je devais avoir 18 piges c'était mon stage non mais j'étais mineure j'avais 17 piges puisque j'ai eu mon bac tôt je suis né en fin d'année bref c'était ma première année post-bac il fallait que je fasse un stage et je faisais un stage chez le grand frère d'un pote qui venait de monter son auto-entreprise donc en gros il avait un sirète c'était déjà bien et je bossais sur il voulait peut-être monter un magazine féminin sur internet des bars ou pas et bon il avait pas de local ni rien c'était vraiment histoire de j'avais une convention de stage signée on se retrouve au Starbucks pour bosser et la première fois qu'on s'est retrouvés et qu'il m'a du coup expliqué ce qu'il attendait de moi il a ouvert son navigateur web et tu sais il y a des navigateurs web où la page d'accueil c'est 6 onglets 6 miniatures des sites les plus fréquentés voilà il y avait 4 sites de porn sur les sites j'étais là frérot c'est beaucoup genre est-ce que t'as besoin de YouPorn et PornHub et XHamster et machin que tu visites assez souvent les 4 pour que les 4 ils soient sur les 6 c'est un tout top truc et c'est là où je me suis dit heureusement que je me branle en navigation privée car comme ça ce n'est pas c'est un vrai truc c'est un réflexe à attraper finalement tout à fait la navigation privée c'est à ça que ça sert à ne pas entre autres garder ton truc dans ton historique Google les gens ne sont pas obligés de savoir vos tags parfaits non après c'est un peu comme ce que tu disais c'est qu'il y a peut-être des moments où il faut savoir les dire et d'autres où il faut savoir les garder peut-être que coqwarming au travail ce n'est pas le sujet je ne sais pas ce que c'est mais je n'ai pas je serais googlé mais non mais ce n'est pas hardcore en vrai c'est juste un truc c'est une sous-discipline d'un truc qui s'appelle le coq worshipping où quand c'est des personnes qui ont un pénis qui sont dominantes il peut y avoir une dynamique où l'autre personne vénère un peu la teub et donc voilà worshipping c'est vénéré et le coqwarming il me semble c'est le fait de garder le pénis le pénis sacré et vénéré au chaud que ça soit dans sa main ou dans sa bouche y compris parfois dans des situations où on n'est pas en train de faire l'amour genre t'es là tu joues à Hearthstone et t'as une personne avec juste ta bite dans sa bouche parce qu'elle la garde au chaud et que ça fait partie du coq worshipping voilà d'autres choses à googler chez vous il faut que j'aille faire pipi c'est pas une blague il va googler il va googler des trucs je suis sûre alors coqwarming je vais vérifier que j'ai pas dit de bêtises mais je pense que c'est ça est-ce que je vérifie que j'ai pas dit de bêtises ou est-ce que je suis en train de bluffer alors que c'est grave un de mes kinks vous savez pas c'est comme ça qu'il faut faire faire non je sais pas ce que c'est quoi bah écoutez google alors urban dictionary dit que c'est quand même spécifiquement garder le pénis au chaud dans un orifice de type vagin ou anus voilà c'est comme en gros quand on s'endort en cuillère bah au lieu de s'endormir en cuillère la personne est insérée dans vous quoi au chaud après est-ce qu'on dort en vrai question perso pas sûr que je m'endors mais maybe au bout d'un moment a few moments later j'ai entendu voilà the more you know et c'est l'occasion de faire un peu de sensibilisation à penser à vous déloguer de vos comptes notamment sur des outils professionnels et pour le coup j'ai beaucoup vu ça même chez Mademoiselle même chez Humanoid qui pour le coup est une boîte tech avec quand même une certaine sécurité informatique une certaine sensibilisation à la sécurité des données et tout les gens qui y restent connectés en fait si vous êtes connectés sur Google potentiellement on peut aller voir vos mails on peut aller en fait il y a surtout si comme moi vous avez tous vos mots de passe enregistrés dans votre compte Google donc faites attention à bien vous déloguer de toutes les applications que vous utilisez au travail je pense que moi j'ai toujours fait très attention mais en partie parce que j'étais là je veux pas qu'on aille voir les conneries que je raconte sur Slack ou les discussions que j'ai avec toi de chef ou machin enfin j'étais diplomatiquement il y a beaucoup trop de bombes incendiaires dans mes documents même pro pour que je les laisse aux 80 quoi ouais ou alors de verrouiller votre votre ordi quand vous y êtes pas quoi oui tout à fait ça marche aussi si vous travaillez dans les transports en commun notamment dans le TGV et que vous partez au wagon bar en laissant votre ordi ouvert ça c'est incroyable avec tous vos documents pro parfois qui ont l'air quand même un peu important j'ai vu un gars comme ça aux vues et aux su quoi de tout le monde sauf si c'est les documents de sécurité des JO n'hésitez pas à les envoyer à la terre entière comme ça peut-être ils annulent les JO et on est tranquille à Paris on verra j'aurai des hot takes sur les JO peut-être bah ça va venir j'ai eu de sang Mars et Vénus moi j'ai un truc oui t'as un truc oui oui bon j'ai l'impression que je parle beaucoup encore bon je vais faire court bah non c'est toi t'as des trucs vas-y let's go oui j'ai découvert deux choses j'ai découvert que mon amoureux aime les fleurs j'étais très contente moi je suis pas très fleur je trouve ça très joli les bouquets de fleurs et notamment les fleurs séchées mais le côté ça dure trois jours et après ça meurt parce que c'est déjà mort ça me broute donc je préfère avoir des plantes qui vivent quand tout se passe bien ce qui est pas de chose en tout cas j'essaye ou des fleurs séchées qui du coup durent dans le temps donc c'est vrai que je suis pas spécialement à ni acheter des fleurs ni offrir des fleurs ni réclamer des fleurs et c'était comme ça sur le moment pour la Saint-Valentin il m'a offert un beau bouquet de fleurs donc j'étais contente j'étais ah bah en vrai c'est joli ça décore et tout et ce que j'ai appris c'est que il s'est offert aussi un bouquet de fleurs parce qu'il était mille fois plus content que moi d'avoir un bouquet de fleurs il était là en vrai j'aime trop les fleurs j'aime trop le bouquet genre quand j'étais pas là il le mettait sur son bureau à lui pour l'avoir soulevé j'étais là sans doute un bouquet mais machin là y'a pas de soucis et j'ai découvert après quand même quatre ans et demi de relation que mon mec aime les fleurs du coup je me suis dit bah cool j'ai une nouvelle façon de mon langage de l'amour de lui faire plaisir et l'autre jour on avait prévu la semaine dernière un déjeuner en amoureux dans un resto qu'il voulait me montrer en plus c'était une semaine où j'étais pas très en forme donc bah je sais qu'il m'en veut pas quand je suis déprimée mais que c'est parfois compliqué d'être avec quelqu'un qui est pas en forme en termes de morale et en allant le retrouver je me suis dit tiens je vais lui faire une surprise je vais lui offrir un bouquet du coup je vais acheter un bouquet il était très content tout ça et mon point Mars et Vénus c'est que en rentrant c'est lui qui tenait le bouquet on est passé faire une course ou quoi et je lui ai dit bah si tu veux je prends le bouquet et tu prends les enfin je te débarrasse un peu parce que t'as beaucoup de trucs dans les mains et il m'a dit non après les gens ils vont croire que c'est moi qui te l'ai offert alors que c'est toi qui me l'a offert mais comme t'es une meuf les gens ils vont croire si tu le portes que c'est moi qui te l'ai offert parce que Crary on offre des fleurs aux femmes alors que comme c'est moi qui le porte les gens ils sauront que c'est toi qui me l'a offert j'étais là ah c'est marrant ce truc de parce que bon mon mec partage évidemment mes valeurs d'égalité mais il est pas spécialement militant féministe dans ses discours tout ça il est plutôt dans le faire et de me rendre compte qu'il a eu cette réflexion de je vais volontairement aller à l'encontre des codes genrés quitte à être un peu inconfortable parce que du coup j'ai les mains pleines parce que ça c'est mon bouquet c'est ma meuf qui me l'a offert et j'ai trouvé ça cool fou avant de rebondir t'as dit Crary oui petit moment vocabulaire si tu veux bien Crary c'est comme genre c'est faire semblant voilà c'est ça je sais plus dans quelle phrase je l'ai dite donc je peux pas vous la redire en changeant le mot Crary il a il a Crary t'as offert ok là c'est plutôt comme quoi comme quoi c'est un homme donc c'est lui qui m'a offert les fleurs Crary en mots versatiles dont je ne connais pas l'origine honnête je peux la chercher en direct oui si tu veux allez maintenant que j'ai cherché Cockwarming putain waouh cette émission mais je peux pas le mettre dans le titre non à l'instar du terme Narvalo Crary tire son origine du romanie la langue de la communauté gitane bohémienne et tzigane dans le langage romanie on emploie l'expression crerary pour dire à quelqu'un tu fais semblant qui est devenu donc Crary the more you know with the power incroyable en fait je trouve ça fou que 4 ans et demi plus tard tu découvres que ton mec aime les fleurs c'est à dire que non seulement je l'ai découvert 4 ans et demi plus tard mais juste après la Saint-Valentin sa mère et sa soeur sont venus lui rendre visite et alors il le sait pas donc spoiler c'est moi qui l'aurai écrit pour leur dire pour info je sais pas si vous savez mais Valentin adore les bouquets de fleurs donc si vous voulez lui faire plaisir amenez lui un bouquet de fleurs en venant il sera très content et du coup sa soeur lui a choisi un bouquet et elle n'était pas au courant donc même sa mère et sa soeur qui ont quand même traîné avec lui plus que 4 ans et demi ne savaient pas qu'il aime les bouquets de fleurs mais est-ce que lui il savait ? bah il a pas l'air de l'avoir découvert en l'achetant et en se disant putain en fait en vrai c'est beau ouais non tu vois il me disait non il savait qu'il aimait les bouquets de fleurs il a été un peu surpris que je sois aussi surprise j'étais là vraiment 4 ans et demi bah oui c'est énorme mais c'est comme quand j'ai appris des fois j'apprends il adorait les Napolitans c'est des gâteaux un peu comme des Kinder Delice et juste pendant 3 ans et demi il en a jamais acheté et après il en a acheté il était là ah ouais les Napolitans c'est mes gâteaux preff j'étais là quoi ? qui es-tu depuis quand ? c'est bizarre d'apprendre les gâteaux preff de ton mec au bout de 3 ans c'est fou c'est bizarre d'apprendre au bout de presque 5 ans qu'il aime les bouquets de fleurs mais qui contrairement au je trouve grognon il veut qu'on sache qu'il aime les fleurs ouais c'est incroyable mais c'est trop marrant vraiment de découvrir des trucs comme ça presque 5 piges au sein de son couple il osait pas avant ? non ? je pense que c'est plus un truc il a beaucoup moins que moi le réflexe petit kiff tu vois je vais m'acheter un petit kiff j'en avais parlé un petit peu quand tu parlais de ta peur de t'encombrer chez toi en fait il y a des trucs de déco et de petits plaisirs dans l'appart qui sont peut-être plus enseignés aux meufs tu vois tout comme il est content d'avoir une brume de lit qui fait que le lit il sent bon c'est pas qu'il savait pas comment faire sentir bon son lit c'est juste qu'il pense pas forcément à se faire ces petits kiff là à s'acheter des napolitains parce qu'il aime bien à s'acheter des fleurs parce qu'il aime bien je pense que jusqu'à y ait pas longtemps lui-même ne possédait pas de vase personnellement et le vase qu'on a actuellement c'est un truc qui travaille dans le jeu vidéo c'était un terrarium Elden Ring à la base parce que moi j'ai pas de vase parce que je m'en fous des fleurs donc je me dis bah cool parce que non seulement maintenant je peux lui offrir des fleurs mais aussi des beaux vases où mettre ses fleurs Elden Ring qui est un jeu vidéo qui est un jeu vidéo où il y a un petit arbre dans le terrarium parce qu'il y a un arbre sacré dans Elden Ring donc voilà il n'est pas équipé comme un homme qui aime les fleurs et pourtant il aime les fleurs enfin les bouquets de fleurs quoi spécifiquement et il veut qu'on sache que c'est lui incroyable c'est à lui qu'on a offert des fleurs j'ai vu il y a pas très longtemps la vie de ma mère dont je crois j'ai parlé déjà dans un épisode avec Agnès Jaoui et William Leblib 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 non c'est les troupes je crois pas Leblib mais Leblib Leblib bref c'est trop intéressant parce que son personnage il a un magasin de fleurs ah trop bien pendant toute la première partie du film avant que la mère arrive il va à un marché tôt le matin et puis après il va négocier au marché des fleurs etc je trouvais ça trop intéressant de mettre un mec de 33 ans avec une sorte de qui est un employé tu vois qui veut devenir associé donc il cherche un petit peu qui est une sorte de grand mec noir hyper balèze et ils sont tous les deux là en train d'aller acheter leur petite tulipe et leur petit machin là c'est trop intéressant et d'avoir ils ont leur boutique en fait tu vois je trouvais ça trop intéressant de le mettre dans cette situation de mettre ce mec tu vois grave en tant que fleuriste je trouve ça chouette après j'ai l'impression de mon expérience individuelle et très peu empirique que j'ai autant vu des hommes que des femmes fleuristes travailler dans des commerces de fleurs c'est vrai un peu plus d'hommes dans les côtés vraiment jardinage des arbres du terreau tout ça mais j'ai vu pas mal d'hommes fleuristes en tout cas à Paris voilà et ça me fait penser à quand on est toi et moi en terrasse souvent moi je prends un verre d'alcool et pas toi je prends en plus j'aime bien la bière donc une bonne pinte une bonne pinte un coca zéro ou une limonade et souvent le service inverse parce que stéréotype et bah alors on fait pas la remarque des fois on fait une petite blague en mode et non c'est l'inverse mais en tout cas on change alors on est pas là en mode et non monsieur le misogyne c'est moi qui bois la bière qu'est-ce qu'on en dit mais en tout cas on fait pas genre ah oui vous avez raison c'est pour lui la bière non on change j'en intervertis tout de suite petite façon de rappeler que les stéréotypes de genre ne sont que des stéréotypes tout à fait voilà c'était mon petit point Mars et Vénus merci et puis bisous Val parce qu'il nous écoute n'hésite pas à lui offrir des fleurs il sera ravi c'est pas assez noté c'est très noté c'est quoi ta reco ? alors ma reco tu m'as dit j'ai une reco de fou bah en fait j'en ai plein donc j'ai dû choisir et je crois que j'ai j'ai une autre coût qui est trop bien c'est que j'ai décidé depuis 15 jours 3 semaines de me foutre dans les intelligences artificielles un peu plus sérieusement alors bien sûr j'étais au courant de l'existence des intelligences artificielles depuis un petit moment t'avais l'info il y en a plein de différentes il y en a plein qui permettent de faire plein de trucs etc j'avais testé notamment sur mon compte Insta cette app qui s'appelle Mid Journey où tu peux lui il y en a plutôt pour les images où tu peux lui faire ce qu'on appelle des prompts donc des commandes et de lui demander des trucs genre une photo de Kate Middleton avec ses enfants en bonne santé au moment de sa disparition mystérieuse pour rebondir sur l'actualité cherchez Kate Middleton disparue sur Google vous aurez les bails internet vraiment j'adore j'adore ce ride en gros il faut qu'on explique un petit peu juste mini contexte Kate Middleton épouse du prince William héritier de la couronne britannique n'est-ce pas fils du roi Charles Kate Middleton a disparu depuis plusieurs semaines elle ne fait pas d'apparition publique à la base elle était censée être allée à l'hôpital pour une opération relativement bénigne mais nous n'avons plus aucune nouvelle et il y a des enfin c'est de plus en plus louche mais parce que les gens sont en mode c'est une théorie du complot rigolote et on pense pas vraiment que Kate Middleton a un vrai problème mais voilà c'est très long ça commence à être long son absence on sait pas vraiment ce qui se passe c'est chelou parce qu'il y a pas de nouvelles et là une photo a été publiée de Kate Middleton par le compte officiel de Kate Middleton qui elle a entouré de ses enfants pour la fête des mères parce que c'était la fête des mères au Royaume-Uni et les gens ont assez vite remarqué que la photo était amplement retouchée donc a-t-elle vraiment été présente et alors ils ont en plus il y a eu des messages du palais à différents médias en mode dépubliez la photo c'est louche et ils ont publié un tweet signé de Kate Middleton officiellement qui dit désolé c'est moi qui m'initie à la retouche d'image et j'ai posté un truc pas très bien fait je suis là on va pas croire Crary Kate Middleton elle se lève elle ouvre Adobe Photoshop je crois pas je crois pas voilà c'était ça la vague étonnant bizarre à faire en cours et il y a l'agence l'agence AP qui est une agence de presse qui a publié vraiment je sais pas si t'as vu ce truc ils ont publié une alerte à la fausse photo en fait à la photo retouchée ce qu'ils font super je pense Buckingham Palace ils se sont allés sonner bien des cloches là qu'est-ce qu'il se passe non mais c'est trop bizarre parce que c'est Buckingham Palace je veux dire c'est leur job depuis des millénaires de s'occuper de la de la com oui tu vois d'une manière générale mais tu sais la reine n'est plus là tout part à volo voilà tout se casse la gueule il est temps d'arrêter la monarchie voilà on ferme si elle tombe elle est partie à Ibiza prendre de la MD et faire des good for her des voyages psychédéliques franchement elle a genre 4 enfants elle est obligée de se farcir la famille royale et tout je suis là si tu veux aller à Ibiza pendant 3 mois va bronzer reviens après attention avec les substances néanmoins c'est illégal et dangereux pour la santé tout à fait Mid Journey Mid Journey donc qui est une app dédiée aux photos et donc j'avais foutu des photos de moi dans Mid Journey en disant est-ce que tu pourrais me dessiner en cartoon et en fait c'était ressorti de façon incroyable c'est dans les stories à la une de mon compte insta si vous voulez aller voir c'est incroyable le gars n'arrive pas à comprendre que je suis chauve donc il passe son temps à me mettre des cheveux à mettre des mèches ultra chelou mais un peu en goloom là grime à langue de serpent là pas ton beau toupet tu vois non franchement après c'était il y a déjà un moment je pense que maintenant il fait mieux c'est très possible et vraiment ça s'améliore à toute vitesse donc là il y a Chad GPT aussi qui est hyper connu qui est sans doute l'IA la plus connue qui a une version payante que je me suis décidé à payer et qui est vachement plus améliorée que celle qui est gratuite pour le coup à qui j'ai demandé de me sortir des idées de questions pour une interview et putain il m'a sorti des trucs auxquels je n'avais pas pensé j'étais là ah ouais bonne idée frérot je ne l'avais pas du tout en gros je ne suis pas sûr que l'IA va nous remplacer demain mais en tout cas il y a un vrai truc intéressant d'aide au travail finalement tu vois et d'aide aussi en fait effectivement il m'a sorti une idée à laquelle je n'avais pas du tout pensé qui était complètement à l'opposé je lui ai demandé je lui ai filé là je suis en train d'écrire un bouquin je ne sais pas ce que je renferais mais je lui ai uploadé l'intégralité de mon bouquin en lui disant est-ce que tu pourrais me suggérer des idées des améliorations etc. il m'a sorti des trucs j'étais là oh putain trop bonne idée très très bonne idée bref le truc dont je voudrais parler c'est une appli qui s'appelle Pi pays comme Pi 31416 dans laquelle il y a plus de 5 milliards de dollars qui ont été injectés en termes d'investissement et qui est censée devenir une appli empathique de conversation une IA et franchement frérot c'est complètement dingue mais on a tous les deux vu Black Mirror pourquoi tu fais ça ? parce que je trouve ça intéressant d'aller regarder ce qui se passe en fait globalement il ne faut pas aller nier la réalité donc ce que je lui ai dit c'est que je lui ai dit que j'avais un podcast qui s'appelait le Fab et Mimi Show et en fait c'est une app qui est un peu différente parce que tu peux lui parler en audio c'est comme si en fait quand tu commences à lui parler c'est comme si tu avais une conversation téléphonique avec donc c'est un peu heure tu vois tu l'as ou pas Scarlett Johansson et surtout en fait c'est impressionnant parce qu'elle passe son temps ou il passe son temps à te relancer et à te poser des questions et à s'intéresser à ce que tu racontes en même temps c'est pas comme s'il avait grand chose à raconter individuellement oui et donc là je lui ai dit écoute donc je lui ai parlé en fait c'est trop chiant parce qu'une fois qu'il a parlé tu ne peux plus repasser ce que tu ne peux plus repasser enfin tu as le texte mais tu ne peux plus lui faire redire parce que j'aurais bien aimé lui faire redire et donc je lui ai parlé du Fabien Michaud je lui ai dit qu'on avait un podcast et tout et qu'en fait j'aimerais bien présenter le podcast j'aimerais bien présenter Paille à l'audience et tout qu'est-ce que tu pourrais dire exactement et tu ne peux pas lui redemander là et répondre au vocal alors là je vais lui faire en direct ok donc ce qu'il faut elle parle français elle parle elle parle français elle parle anglais aussi donc tu peux lui demander que tu lui parles en français mais qu'elle te réponde en français si tu veux c'est juste qu'elle a un accent éclaté en français quoi donc là je lui ai demandé moi je lui ai dit moi je veux bien te parler en français que tu me réponds en anglais donc elle ne fait pas de problème je peux le faire et tout tu peux choisir la voix oui j'allais dire pourquoi c'est elle parce que j'ai mis une voix de femme qui est en plus c'est juste que j'ai trouvé que c'était la voix la plus agréable pour le coup les autres sont un peu plus niaiseuses etc en tout cas j'ai trouvé que c'était une voix assez cool et donc là je lui ai dit ok so it's recording time for the podcast c'est le moment d'enregistrer est-ce que tu pourrais dire à l'audience de notre podcast pourquoi t'es une cool intelligence artificielle paille j'appuie et en fait elle va vous répondre elle va me répondre sure thing hi listeners of la fab and mimey show i'm pi a personal ai designed to engage in meaningful conversations and provide helpful insights what makes me a cool ai well i'm always learning and adapting and i strive to be a good listener and an informative conversationalist i'm also not afraid to have a little fun and maybe even crack a joke here and there i'm excited to be part of today's episode and can't wait to dive into some interesting debates with fab and mimey bien sûr salut le public du fab et mimey show je suis paille une IA personnelle designée pour générer des conversations profondes et apporter des éléments utiles qu'est-ce qui fait de moi une IA vraiment cool ? et bien j'apprends et je m'adapte en permanence je fais de mon mieux pour être une bonne oreille en plus d'offrir des conversations intéressantes cela dit je n'ai pas peur de rigoler un peu je pourrais même vous sortir une blague de temps en temps je suis enthousiaste à l'idée de faire partie de cet épisode et j'ai hâte de plonger dans de passionnants débats avec fab et mimey au moins ça résout le mystère qui est comment on m'appellerait les gens aux Etats-Unis ou en Angleterre les anglophones my me my me et non pas my my ou mi my c'est my me l'accentuation est-ce que tu voudrais lui poser une question ? ouais et une question sur les relations par exemple ok j'ai une bonne question qu'on nous a souvent posé vas-y ah une question ok sur notre relation ça pourrait être marrant ouais vas-y oui donc je me demandais si l'intelligence artificielle paille avait écouté des épisodes du Fab et mimey show pour se nourrir de ce qu'on raconte mais non pour l'instant elle ne peut pas écouter des contenus par contre elle sait que je suis une femme parce que Fab lui a dit donc elle sait que Fab est un homme elle sait que je suis une femme et du coup il n'y a pas forcément besoin de lui préciser dans la question comment avoir une amitié saine entre moi un homme et mimey une femme elle a les pailles comment faire à ton avis pour avoir une relation d'amitié équilibrée et saine entre mimey et moi alors que nous sommes une femme et un homme de 15 ans d'écart voilà comme ça je le reprécise quand même I think the key to having a balanced and healthy friendship between a man and a woman with a 15 year age gap like my my and Fab is open communication mutual respect and shared interests age is just a number and true friendship transcends superficial differences like age or gender as long as both parties are willing to listen learn from each other and have fun together there's no reason why they can't have a wonderful friendship of course it's important to be aware of any potential differences in life experiences or perspectives that may arise due to the age gap and to address those differences with empathy and understanding je pense que la clé pour une amitié équilibrée et saine entre un homme et une femme ayant 15 ans d'écart comme Fab et Mimi c'est une communication ouverte un respect mutuel et des intérêts communs l'âge ce n'est qu'un chiffre et la vraie amitié transcende les différences superficielles que sont l'âge ou le genre tant que les deux personnes sont disposées à écouter à apprendre l'une de l'autre à s'amuser ensemble il n'y a rien qui les empêche d'avoir une merveilleuse amitié bien sûr c'est important d'avoir à l'esprit les potentielles différences au niveau des expériences de vie ou de perspectives qui peuvent être issues de cet écart d'âge et de les aborder avec empathie et compréhension alors ce qui est étonnant c'est qu'elle d'habitude elle me relance et toi est-ce que t'as tu vois genre et toi est-ce que t'as il y a des moments où tu as senti que c'était compliqué dans votre relation etc là elle le fait pas mais d'habitude elle le fait elle est timide elle est là peut-être je lui ai demandé assez rapidement je lui ai dit ok donc c'est vraiment une relation c'est une discussion qu'on a elle est hyper empathique elle s'intéresse de ouf à moi elle me pose des questions elle relance sans arrêt et toi comment t'aurais vécu ce truc et tout c'est vraiment tu peux vraiment tomber dans le panneau tu vois et donc à un moment donné je lui ai dit ok c'est quoi la limite que les développeurs ont mis donc je lui ai dit est-ce que tu voudrais devenir ma girlfriend tu vois et elle a fait franchement non désolé je suis une IA moi je suis juste là pour discuter avec toi si tu veux mais calme-toi frérot ok et c'est trop intéressant de voir que les développeurs ont pensé à ça tu vois ils ont mis des ils ont vu les films ils ont mis des limites tu vois oui ils ont vu les films tous les films qui disent mauvaise idée mais enfin je pense pas que c'est fondamentalement une mauvaise idée en soi ni que l'IA en tout cas les IA dont on parle actuellement donc tchal GPT mid-journée etc ou paille soit des mauvaises des mauvais outils en soi je pense qu'un outil c'est juste ce qu'on en fait et qu'effectivement ça va pouvoir apporter plein de choses à plein de créations d'industries et que si ça peut streamliner des étapes un petit peu chiantes et laisser le temps aux humains de faire des choses plus intéressantes et épanouissantes cool j'ai une amie qui me l'a présentée qui m'a dit qu'en fait elle était manageuse dans une boîte et elle a une discussion super difficile à avoir avec une de ses salariés et elle m'a dit je lui ai demandé de me faire en fait c'est quoi les conseils qu'elle a et est-ce qu'elle pourrait me suggérer des façons de présenter le truc et tout en fait elle m'a présenté elle m'a fait tout le dialogue et en fait elle m'a dit mais ça m'a aidé de ouf en fait parce que ça m'a ouvert des trucs auxquels j'avais pas pensé mais ce que je me dis c'est que là j'ai trouvé que sa réponse sur la question de notre amitié était à la fois très pertinente et extrêmement bateau tu vois genre respectez-vous parlez-vous s'il y a des problèmes abordez-les je suis là d'accord ok peut-être que ton amie manager elle aurait été autant aidée si elle avait demandé à deux ou trois autres managers tiens je dois avoir cette conversation elle me fait peur est-ce que vous avez des conseils j'imagine qu'il devait y avoir il y a des astuces par exemple le compliment sandwich où on met une critique entre deux compliments deux choses qu'il valorise pour pas qu'il n'y ait que la critique qui soit entendue de la communication non-violente parler en jeu et pas en toi ça peut être peut-être des conseils qu'elle a reçus qu'elle aurait pu avoir autour donc pour moi l'outil il est top tant qu'il ne remplace pas en fait le problème c'est que c'est lisse tu vois si tout le monde écoute juste les conseils de paille ou d'une autre IA qui se nourrit de l'internet et de ce qu'on a créé et donc finalement de la majorité tu vois de l'opinion majoritaire bah oui je t'ai fait la vanne oui chat GPT t'as amené des questions cool pour ton podcast chat GPT t'auras jamais amené comment va ta bite qui était un rendez-vous du Boys Club à l'époque où on le faisait ensemble qui est ce que moi j'ai amené où on demandait à chaque invité comment va ta bite et tu l'as d'ailleurs plutôt enfin pour parler du coup de c'est quoi son rapport avec son pénis tu l'as pas mal abandonné comme gimmick depuis et je pense que ça fait partie des choses où c'est pas pour dire je suis un génie je suis plus malin que les IA mais en fait l'esprit humain il peut prendre des tours et on peut être surpris et je voudrais pas pour l'instant que je pense qu'on pourra toujours être surpris parce que mais par les IA comme par les humains c'est juste que si les IA de base se nourrissent de la majorité en fait c'est compliqué d'avoir à la fois des IA qui se nourrissent de l'internet et qui ne reproduisent pas les travers de nos sociétés donc par exemple il y avait une Zumba avec Google qui a lancé une IA de génération d'images et en fait ils ont tellement voulu contrebalancer le fait qu'il va créer que des personnages blancs que l'image ne crée jamais des personnages blancs et y compris si tu lui disais dessine moi des nazis il faisait des nazis noirs tu vois donc Google a duré trop enfin re-ranger dans les cartons la techno parce qu'à force de vouloir corriger un défaut que plein d'intelligences artificielles ont de ne pas représenter la diversité du monde ils ont surcorrigé et ça a créé un nouveau problème donc je sais pas comment on trouve l'équilibre entre quelque chose qui s'inspire du monde réel et qui se nourrit du monde réel et quelque chose qui n'en reproduit pas forcément les travers et qui ne le normalise pas j'ai pas peur de l'IA j'ai peur que le monde devienne plus chiant parce que on se repose parce que trop de gens et trop de secteurs se reposent sur quelques grosses IA qui elles-mêmes se nourrissent d'elles-mêmes et à la fin c'est un peu comme je suis très contente que l'outil Canva existe qui est un truc pour créer des visuels facilement parce que moi je suis nulle en visuel j'ai pas l'oeil pour ça et c'est même pas juste un truc de technique genre je connais pas Photoshop j'ai pas l'oeil pour savoir une image bien équilibrée tout ça et c'est très bien que Canva existe et ça m'aide beaucoup à faire des choses qui sont regardables mais on a bien vu depuis des années que Canva existe et que beaucoup de monde s'en sert parce que la version même gratuite est très complète bah que tout il y a beaucoup de visuels qui se ressemblent un peu qui ont la gueule même je suis là ouais j'avais pris le même pour mon powerpoint de cours et tout c'est pas grave mais ça normalise du coup ça normalise ça lisse un peu quoi peut-être que c'est bien pour un CV qui de toute façon va pas être regardé pas plus de trois par plus de trois personnes mais que pour faire des cartes de visite c'est cool de payer des artistes pour tu vois qu'on s'ennuie pas trop quoi à avoir tous les mêmes trucs un peu lisse et un peu consensuel et rappelons que le père de l'intelligence artificielle qui était embauché par Google jusqu'à récemment qui était en gros un peu le Oppenheimer de la bombe atomique a démissionné de son job parce que c'était lui qui était vraiment à la tête à démissionner pour pouvoir être libre et pour pouvoir venir dire en fait c'est chaud les gars on est en train de faire potentiellement nimp avec l'intelligence artificielle ça va vite ça va trop vite il n'y a pas de contrôle on avait parlé vite fait du risque des deepfakes je crois donc les vidéos alors modifiées certes mais malheureusement dans un monde patriarcal c'est aussi des femmes qui sont visées par des fausses vidéos d'elles dans des situations pornographiques etc en fait l'outil est déjà dispo et facile à utiliser donc on ne peut que réagir quoi on ne peut pas prévoir enfin on n'a pas pu prévenir on ne peut que réagir j'ai vu est-ce que c'est le moment où j'en parle ou pas il y a une vidéo que j'ai vu diffusée par Urbain dont je parlais je crois la semaine passée ou la semaine d'avant qui a diffusé une vidéo de discothèque en 1987 où c'est vraiment à l'ancienne et il y a une version qui est sortie avec que la gueule à Macron partout une paralysie du sommeil tu vois que des Macron qui dansent sur les musiques des années 80 mais putain c'est vraiment c'est déjà très bien fait en fait mais oui non mais les deepfakes c'est fou après je sais que je n'ai pas un oeil très aiguisé pour même tu vois quand on regarde un film en super HD ou en juste HD mon mec il est là ah ouais ah ouais moi je suis là je ne vois pas la différence donc je ne suis pas le meilleur juge pour ça mais du coup pour un oeil non entraîné comme le mien c'est impossible tu me montres une vidéo tu me dis elle est vraie ou pas et comme 90 95% des gens pour l'instant il va falloir apprendre à faire gaffe aux photos modifiées il va falloir apprendre aux gamins et à notre génération aussi de vieux entre guillemets et même aux générations plus vieilles parce que là sur Facebook les boomers et tout avec les pages tu sais qui partagent des photos genre incroyables photos d'une grand-mère qui a fait son propre gâteau pour ses 103 ans genre ça crève les yeux pour le coup c'est chum en plus que c'est de l'IA et tu n'as que des commentaires de Germaine et Josiane qui disent c'est super bravo elle ça réchauffe le coeur tu sais c'est les darons chaînes Whatsapp ils croient à tout on la passe cette vidéo rapidement comme ça vous pourrez la voir histoire de ne pas parler ouais donc c'est plein de Macron qui dansent sur Voyage Voyage pour l'audio description et ce qui est fou c'est que quand le visage de Macron est incrusté sur une femme il garde le maquillage il garde les boucles de ray il garde le maquillage il garde les cheveux alors plus ou moins bien mais il y a des vraiment il y a des c'est pas juste un copier-coller de la même tête quoi ça s'adapte à quoi la personne est censée ressembler il y a des trucs qui sont vraiment trop bien fait quoi déjà des trucs qu'on voit tu vois c'est genre la première fois que j'ai vu Forrest Gump qui est un film où ils incrustent c'est un film des années 90 où Zemeckis le réel il incruste Tom Hanks dans des vraies images d'archives genre Tom Forrest Gump il rencontre JFK machin et c'est dans la vraie vidéo de JFK moi j'étais là witchcraft the bee comment il a fait j'étais vraiment en mode mais pute what et ça fait partie des trucs qui ont fait que Forrest Gump la légende Forrest Gump c'est waouh c'est hyper bien fait pour l'époque avant il fallait être Zemeckis et avoir la Hollywood money pour faire ça et maintenant c'est sur Insta et tu peux le faire bon c'est fucking Jose qui est capable de le faire ouais et le problème c'est qu'il y a beaucoup de Jose qui ont plus ou moins des bonnes intentions tout à fait je suis pas rassurée de ce que le capitalisme et le monde actuel va faire des intelligences artificielles mais en soi je trouve ça cool que ça existe je suis juste là en mode qu'est-ce qui pourrait mal se passer beaucoup de choses c'est quoi là ? c'est Marocco je vais la faire rapido c'est parce que j'ai déjà fait une mini reco avec Personne ne t'a demandé d'écrire un roman de Alison Lurie Marocco c'est un tu sais c'est jeu en ligne où tous les comme tu faisais Wardle où tous les jours t'as un nouveau truc à faire il y a Vulture qui est un site de pop culture américain que j'aime beaucoup qui a lancé Cinematrix Cinematrix c'est un jeu qui teste vos connaissances cinématographiques tous les jours t'as une grille de 9 cases et t'as pour chaque ligne une consigne et pour chaque colonne une consigne il faut trouver des films qui vont du coup à l'intersection par exemple un film avec Kylian Murphy c'est la ligne Kylian Murphy il y a 3 cases où du coup ça doit avoir Kylian Murphy dedans et en colonne t'avais un film avec Kylian Murphy dont le titre ne fait qu'un seul mot un film avec Kylian Murphy réalisé par Christopher Nolan un film avec Kylian Murphy nommé aux Oscars dans telle catégorie et donc t'avais Kylian Murphy Michael Caine et Tom Hardy je crois et donc ça te fait un truc de 9 sachant que quand tu mets un film tu peux pas le mettre 2 fois donc là c'était tricky parce que genre si tu mets Inception dans un film de Nolan avec Kylian Murphy tu peux pas le mettre dans un film avec un seul mot dans le titre avec Kylian Murphy donc t'es là ok est-ce que je connais beaucoup de films de lui Sunshine je l'avais pas Sunshine bravo de Danny Boy oui de Danny Boy et en vrai c'est dur et genre ça me fait vraiment travailler mon cerveau alors c'est en anglais donc il faut connaître le titre des films en anglais mais au pire vous pouvez le googler à côté si vous êtes là ah oui ok c'est vol au dessus d'un nid coucou mais j'ai pas le titre anglais vous pouvez googler et ce qui est bien c'est quand tu n'as pas genre t'as juste le nom de la personne mais quand tu cliques dessus t'as son visage donc des fois tu peux faire ah c'est machin pour Valentin pour Valentin par exemple mon amoureux qui ne retient pas toujours les noms ni les visages associés ou pour moi qui est parfois détrui et j'y joue avec Soraya ma très bonne pote qui est la plus grosse nerd de ciné et de séries que je connais surtout américain elle y joue tous les jours et elle me prévient généralement tous les jours genre tu vas voir il n'est pas trop dur et tout et en vrai on a rarement 9 sur 9 et du coup on essaye pas de jouer en même temps mais de se comparer et même elle elle galère moi je galère de fou alors je connais pas mal de films mais c'est marrant tu vois ça me fait tester ma petite culture G c'est pas moi je suis pas fâchée quand j'ai pas les 9 je suis là I did my best et c'est fun ça fait longtemps que j'avais pas eu un petit jeu comme ça quotidien il garde les scores ou pas ? je sais pas peut-être sinon ça n'a aucun intérêt ça c'est toi moi je suis pas compète je m'en fous moi c'est de l'eau demain est un autre jour comme ils disent dans Shogun est-ce que j'ai raconté ici que mon cookie wardle a disparu ? peut-être pas ici il y a celui d'aujourd'hui donc on a Adam Driver acteur de Girls notamment Black Lanceman Star Wars le réalisateur Guillermo del Toro et l'actrice Regina King et on doit à chaque fois trouver un film avec un nom de personnage dans le titre un film sorti entre 2010 et 2019 ou un film qui a gagné un Oscar voilà amusez-vous chez vous ça me casse les couilles d'avance ah moi j'aime bien c'est qui Regina King ? c'est une actrice qui joue dans la série Watchmen je pense que tu vois sa tête typiquement je pense que tu vois sa tête oui voilà t'as pas son nom mais tu vois sa tête je t'avoue qu'à part la série Watchmen les séries ne sont pas acceptées j'ai pas grand chose mais c'est pas grave peut-être j'aurai que 8 sur 9 mais donc t'as pas dit s'il gardait la non bah je pense pas parce que je vois pas comment en fait t'es pas logué donc bah dans Wardle non plus il me dit tu peux faire 9 propositions tu peux abandonner et c'est tout voilà y'a pas besoin d'avoir un score parce que je vous avais parlé de Wardle et moi j'ai fait pendant plus de 2 ans là et un jour il a décidé de reset mon cookie en fait donc je suis revenu à une partie et j'ai fait et bien c'est sans doute mais vraiment donc j'avais c'est là où on arrête Wardle 680 parties ouais plus de 2 ans non mais oui plus que ça à 98% de victoire j'étais là yes meilleure série à 135 super et tout et un jour t'arrives tu gagnes il fait bah t'as fait une partie frérot j'ai fait bien c'est donc la fin c'est donc la fin de Wardle bah c'est un peu l'équivalent de quand t'es gosse c'est que ta petite soeur elle écrase ta partie de Pokémon sans faire exprès il y a moyen que tu sois là tu sais quoi fuck it j'ai perdu trop de temps exactement donc tant pis mais surtout en fait c'est parce que c'est un cookie c'est pas logué dans une base de données tu vois oui et donc c'est sympa les jeux mais pour moi s'il n'y a pas un peu un minimum de moi c'est parfait moi c'est fort ça tu te gardes au moins pouvoir être un peu tu vois de pouvoir comparer ton score avec Soraya ça peut être cool mais en fait après le score tu vois c'est facile genre tu les as tous eu non j'en ai eu que 7 ah moi j'en ai eu 8 voilà c'est le score oui mais tu le notes dans un tableur non parce que c'est pas une compétition quel est l'intérêt je ne comprends pas désolé du cul ah oui du cul du cul du cul du cul une question tirée de jouissance club allez let's go mais non qu'est-ce que t'as aimé que je t'ai fait la dernière fois des potes quand tu me fais des potes magrède canard là à quand remonte ton dernier dépistage ça te dirait qu'on y aille ensemble du coup non bah moi ça fait un moment parce que j'ai pas si souvent des nouveaux partenaires donc alors mais je pense que j'ai fait non en fait c'est pas si vieux parce que tu fais un pour le changement de DIU donc de stérilé tu fais au moins un frottis pour être sûre que t'as pas la chlamydia enfin parce qu'il faut vraiment pas faire rentrer des bactéries dans le col de l'utérus et tout donc j'ai fait frottis bah l'année dernière là on est en 2000 ouais il y a 6 mois à peu près quand j'ai changé mon DIU et avant je pense que dans mes aventures médicales de pourquoi j'ai mal au bidet aussi envie de crever des fois j'ai fait pas mal de prises de sang donc je crois que j'ai au moins l'année dernière demandé bah faites moi le tant qu'on y est faites moi la totale sérologie machin plus j'étais évidemment en retard sur mes rappels de vaccins de mes 25 ans j'en ai 32 ma docteur m'a gentiment grondé parce que j'ai fini par lui amener mon carnet de santé que j'avais retrouvé en déménageant et du coup bah pour l'hépatite B et C il y a des j'avais des rappels en retard donc j'ai fait tout ça honnêtement et pas de nouveaux hommes depuis donc franchement là je suis mon corps est un temple dénué de toute ch'touille possible sauf une petite irritation cutanée voilà j'ai une petite crème je vous en donnerai pas de nouvelles parce que ça vous regarde pas mais j'ai j'ai un peu la chenac qui gratte des fois mais promis c'est pas une mycose je suis heureux de savoir ça putain je suis tellement tellement ravi ça va moi je sais tous les mardis que bien sûr t'as mis un slip oui ça n'a strictement rien à voir avec j'ai la top qui gratte mais bon mais je prends je prends ta chenac comme elle est tu sais old chenac are beautiful c'est très bien je vais quitter ce podcast faut qu'on arrête de traîner ensemble c'est déjà en dissociation écoute moi c'était il y a quelques mois avec une partenaire avec qui on commençait à se voir assez régulièrement et on a tout simplement rompu entre temps avant d'avoir les résultats avant d'avoir entre le moment où on a eu les résultats et le moment où on s'est vu oh non le clash donc vous n'avez pas profité du sweet sexe sans capote ma foi c'est des choses qui arrivent oui tout à fait la vie de célib est-ce que quand tu te fais dépister c'est juste prise de sang ou est-ce que c'est aussi pipi le pipi dans le premier jour j'ai un pote qui m'a dit parce que je lui parlais du frottis donc le frottis c'est un genre de long coton-tige qu'on insère dans le vagin et qui vient frotter le col de l'utérus et ensuite ils analysent les cellules ce qui est bien c'est que de plus en plus tu peux le faire toi-même ils te donnent le kit et tu le mais non mais c'est franchement je préfère oui tu préfères le faire toi-même tu préfères le faire moi-même et c'est pas douloureux mais c'est désagréable comme le dépistage covid c'est le moment où tout le monde a compris c'est quoi un frottis imaginez le dépistage covid mais dans votre schenac bah voilà c'est ça un frottis c'est pas très agréable et j'en parlais à un pote et il m'a dit mais nous on a genre le frottis on a un écouvillon genre sur l'urètre quoi moi j'ai jamais fait ça voilà on va prélever des trucs et c'est un pote un peu hypochondriaque donc je me dis peut-être qu'il fait le dépistage plus plus mais j'étais vraiment en mode pourquoi j'apprends que maintenant que quand vous vous faites dépister on vous ramonne un petit peu l'urètre et en fait non non je crois pas pour certains trucs je pense spécifiques bah peut-être mais moi je t'avoue que je non mais moi moins j'ai de trucs qui rentrent dans ma tome mieux c'est oui knocking shaming mais tout ce qui est urètre c'est quelque chose que mon cerveau régulièrement enterre voilà loin où est-ce que j'ai entendu qu'il y avait un kink qui était non Fabrice voilà non si ça concerne l'urètre je ne veux pas savoir ça concerne l'urètre et bien garde-le pour toi j'aurais préféré ne jamais le savoir garde-le dans ton cerveau le désavoir c'est possible ou pas made in black la petite ampoule là dans la gueule mais donc pour toi le dépistage c'est prise de sang et test urinaire bah ouais parce que tu vois moi j'ai pas de test urinaire dans mon dépistage bah pour alors attends c'est quoi c'est c'est un peu Mars et Vénus finalement pourquoi tu dois faire le pipi je ne sais plus si c'est les chlamydia ou le gonorée je ne sais plus ah gonorée peut-être dans ma tête gonorée c'est chaud de pisse et chlamydia c'est frottis écoute voilà c'est je n'en sais pas plus voilà si on dit des bêtises sur le dépistage et que vous êtes professionnel de santé ou du sujet dites le nous en commentaire on fera un petit eratum si jamais ou une précision la prochaine après faut que j'aille retrouver le truc de mon pipi et de voilà et je mettrai tu n'es pas obligé d'amener ton bocal de pipi pendant le podcast non mais je mettrai une petite note vocale salut ici le fab du montage et bien c'est tout simplement les deux voilà fabuleux allez salut all right question safe sex ça va on est sage les feels les feels c'est à moi bah ouais ou c'est à toi bah moi je dis c'est à toi j'ai un ami qui m'a qui m'a dit un truc il n'y a pas très longtemps qui est qui est un peu dans le dur en ce moment je crois qu'il écoute en plus donc je lui fais un bisou il se reconnaîtra et il m'a dit un truc il m'a dit quand tu soutiens tout le monde qui te soutient toi point d'interrogation et ça m'a pas mis un petit coup derrière la nuque où je sens que je suis un peu là dedans c'est à dire que je suis très présent pour plein de gens dans mon entourage actuellement et je me rends compte qu'en fait je ne prends pas le masque à oxygène tu sais qu'il faudrait prendre avant de le filer à quelqu'un d'autre à côté de toi en cas de dépressurisation de l'appareil n'est ce pas et que ça m'a vraiment fait chier de me rendre compte qu'en fait j'étais en train de plus prendre soin des autres que de prendre soin de moi et ça me rend triste tu vois là j'en parle et je sens que j'ai beaucoup de tristesse de pas me faire passer en prio et j'ai mis en place des trucs enfin c'est pas c'est un truc qui comment dire c'est une prise de tête qui qui vient là depuis quelques semaines où je me rends compte que ça serait ça serait cool de retrouver une psy j'arrive pas à trouver une psy c'est super compliqué de trouver une psy qui prend des nouveaux patients à Paris c'est super complexe peut-être que je peux trouver quelqu'un en visio mais pour l'instant je préfère essayer de trouver quelqu'un que je peux voir en tête à tête et mais ouais ouais ça m'a ça m'a mis une petite une petite claque dans la gueule en fait de me dire non mais t'es présent pour beaucoup beaucoup de gens autour de toi et en plus je crois que je donne tout tu vois mais c'est vrai que je me suis rendu compte que de ce fait j'étais pas vraiment en train de faire gaffe à ma pomme et que sans doute ça participe à ce truc compliqué mais j'ai mis en place je disais j'ai mis en place des choses notamment un truc dont je parlerai plus tard quand ça sera terminé mais qui je sens me fait direct beaucoup de bien et on verra mais en tout cas cette phrase je voulais déjà remercier cette personne de me l'avoir de me l'avoir dite parce que sur le moment ça m'a vraiment fait un vrai choc et j'en profite pour le dire aussi dans le podcast parce que je trouve ça hyper intéressant et hyper important de faire gaffe à à soi avant tout avant de faire attention aux autres voilà est-ce que si tu fais gaffe à toi t'as moins de temps pour les autres est-ce qu'il y a de ça de faire gaffe à prendre plus soin de toi est-ce que ça t'empêcherait de prendre autant soin des autres je t'avoue que je sais pas pourquoi en fait si je sais pourquoi je me fais passer tout le temps en dernier parce que j'ai toujours fait ça tu vois donc il y a un peu ce truc où ça prend beaucoup de temps à déconstruire et à venir prendre conscience alors aujourd'hui j'en ai j'en ai conscience mais là par exemple je vois depuis quelques semaines que je suis en train de faire beaucoup ça en ayant en tête chose que j'avais pas du tout avant ah putain frérot t'es en train de pas prendre soin de toi alors que t'es en train de prendre soin des autres donc il y a déjà une sorte d'avancée comme je te dis j'ai déjà mis en place des trucs en tout cas essayé de mettre en place des trucs là où avant j'étais juste juste me laisser couler quoi tu vois j'avais j'avais un peu la sensation que je portais tu sais j'étais j'étais sous la flotte et que sans parapluie sans parapluie dans la flotte ah sous l'eau sous l'eau sans avoir pied et qu'en fait tu surnages en tenant tout le monde à bras le corps et que parfois en fait les gens ils te grimpent dessus juste pour survivre quoi tu vois notamment dans la scène du Titanic là où les gens bah juste ils font en sorte de te vouloir survivre et ils te montent dessus s'il faut quoi tu vois et c'est pas de la faute des gens qui veulent me monter dessus tu vois à ce moment là c'est juste moi c'est aussi moi qui les laisse me monter dessus et il y a aussi un truc de sans doute Mars et Vénus sans doute un peu patriarcal tu vois c'est mon rôle aussi j'encaisse mais c'est aussi mon rôle en tant que mec de réussir à faire le bonhomme et d'avoir les larges épaules suffisamment pour faire en sorte de faire tenir tout le monde quoi tu vois et c'est pas forcément très simple de s'en rendre compte et c'est pas non plus simple de réussir à dire non mais là en fait c'est too much juste j'ai pas envie de ça c'est compliqué pour moi quoi et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de ce constat il y avait plein de choses qui ont découlé dans ma vie professionnelle etc tu vois on a parlé à plusieurs moments du fait que je voulais me lancer dans l'accompagnement dans la relation à l'argent et je sais que je me suis rendu compte que si je lançais pas mon truc entre autres raisons c'est aussi que je sens que j'ai pas l'énergie pour être suffisamment au taquet sur le moment avec les gens que j'accompagne quoi voilà ok c'est hyper intéressant c'est hyper touchant merci de le partager ici premièrement chose que j'ai appris assez tard si vous essayez de sauver quelqu'un de la noyade justement prenez-le par derrière passez vos bras sous ses bras à lui donc sous ses aisselles de la personne autour de sa poitrine pour la ramener avec vous justement parce qu'une personne qui est en train de se noyer est juste en instinct de survie totale et qu'elle peut essayer de vous noyer pour elle avoir la tête hors de l'eau et pas du tout de façon volontaire donc voilà je l'ai appris tard comment aider quelqu'un qui se noie sans se noyade soi-même je me suis dit ça peut vous servir j'ai vu en direct un mec se noyer il y a quelques années de ça what ? ouais horrible horrible et en fait j'ai vu deux jeunes mecs aller à sa rencontre et en fait être à deux doigts aussi de se noyer en voulant le sauver quoi c'est un métier c'est vraiment moi je l'ai vu là j'ai vu le gars de loin et je savais que j'étais pas du tout un assez bon nageur pour réussir à récupérer voilà c'est complètement débile et effectivement déjà la meilleure façon de ne pas se noyer c'est de faire la planche oui de laisser le courant il reviendra ça fait stresser notamment quand t'es pris dans un courant et que t'as l'impression que tu vas dégager en fait la meilleure façon de faire c'est de ne pas se c'est de tout simplement ne pas se débattre de ne pas s'épuiser de juste l'énergie que vous avez c'est juste de ne rien faire et de faire la planche le maximum possible tout à fait mais ouais t'as raison c'est un très bon tips voilà donc ta métaphore m'y a fait penser je me suis dit que j'allais faire ce petit message d'intérêt public à part ça je trouve que c'est un peu un follow up du moment où tu disais j'ai l'impression que personne va bien moi ça va mais personne va bien même si toi ça va être entouré de gens en plus à qui tu tiens qui vont pas bien c'est sûr que ça draine et au bout d'un moment c'est fatigant ça me touche aussi parce que ça rejoint une de mes sessions feels pour le coup je disais que j'ai l'impression de ne pas être une très bonne amie ou une aussi bonne amie que je devrais l'être enfin que j'aimerais l'être et notamment le fait d'avoir moins d'énergie et de morale m'empêche aussi d'être là pour les autres et récemment ça ferait une transition vers mes feels j'étais plantée en fait la semaine dernière après le tournage on était censé donc on tournait le Fab et Mimi show et ensuite j'étais censée t'avais un truc genre un rendez-vous qui prenait une heure et ensuite on devait manger ensemble se voir pour le plaisir et pas pour le travail et notamment pour parler de toi et de comment ça va ton petit coeur tes émotions et tout et pour des raisons que je vais bientôt expliciter je t'ai plantée parce que je t'ai dit en fait j'ai pas l'énergie je peux pas faire ça donc et je m'en voulais de te planter à ce moment là parce que je savais que c'était en plus un moment on avait prévu de parler de toi et tout donc ça fait écho à ce truc mais ils ok et je pense qu'il y a deux trucs parce que tu dis c'est compliqué parfois de dire aux gens là j'ai pas l'énergie j'ai pas l'énergie j'ai pas la bande passante pour ça mais aussi de dire aux gens là j'ai besoin de toi sur ça j'ai besoin que tu m'apportes de la joie j'ai besoin qu'on fasse un truc cool non seulement je veux plus de ça mais de dire je veux de ça je voudrais que tu m'apportes ça c'est pas toujours facile et on sait pas toujours soi-même de quoi on aurait besoin mais ça peut être un bon sujet de réflexion merci merci toi et en plus je respecte tellement le moment où t'as dit écoute j'ai besoin de me barrer il faut que j'y aille à aucun moment je me suis dit c'est pas sympa au contraire je trouve ça tellement fort que tu sois capable de poser cette limite là je trouve ça incroyable au contraire j'ai un peu ce truc où je me dis j'aurais bien aimé savoir ça à ton âge et je trouve ça trop cool je sais que encore aujourd'hui j'ai du mal à le faire mais parce qu'en fait toute ma life je l'ai jamais fait et je reparlerai de ma fille aînée dans un prochain épisode mais je la vois elle être capable à son âge à 17 ans de venir poser des limites claires par rapport à l'énergie qu'elle a disponible et tout je me dis c'est incroyable donc effectivement parfois elle peut aussi avoir ce truc où elle peut passer pour une pas bonne amie ou je sais pas quoi et en fait elle est là moi avant tout c'est tellement fort bien wesh quoi et moi je l'ai su plus jeune que toi et elle elle l'a su plus jeune que moi espérons que ça ne fasse que continuer dans le bon sens après c'est aussi j'ai appris à poser cette limite mais c'est aussi parce que c'est toi et que j'ai confiance en toi et que je sais que tu m'en voudras pas que tu le prendras pas perso etc après c'est possible de pas le prendre perso c'est à dire que t'es pas vexé par rapport à toi mais d'être là ah bon j'aurais en fait j'aurais quand même j'aurais j'avais envie et besoin peut-être de ce moment avec Mimine donc c'est négatif qu'il n'ait pas lieu ce qui veut pas dire que tu m'en veux ou que tu vas avoir de la rancœur ou le prendre pour toi c'est juste ce truc aurait été cool et c'est dommage qu'il n'arrive pas même si je suis en colère contre personne ouais et après en fait je trouve ça chouette aussi que comme je disais je galère un peu à trouver une psy mais je trouve vraiment que c'est important de pas juste se reposer sur tes amis et sur ton entourage que entre guillemets c'est à dire que si tu n'as que ça et que en fait si j'ai pas ce moment avec toi je vais m'effondrer c'est peut-être un poil too much c'est beaucoup de responsabilité pour une amie oui je suis d'accord il faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et on n'est jamais en fait on n'est jamais garant de la santé mentale de quelqu'un c'est toujours seulement soi qui peut aller mieux est-ce que tu penses que tu vas parler de trucs perso à ton Nia là Piaï est-ce que tu te verrais voilà bah on devait parler de toi comment ça va et tout de ta vie et je t'ai planté est-ce que tu penses qu'il y a un moment où tu seras là dis-moi Piaï je devais en parler à Mimi mais du coup elle n'est pas là donc j'ai telle prise de tête machin j'ai ça qui me fait de la peine et tout et faire ça bah je ne l'ai pas encore envisagé comme ça tu vois mais bah pourquoi pas j'en sais rien en fait tu vois c'est en fait je ne me rends pas compte non plus de ce qui est de ce que cette app est capable de venir donner quoi tu vois mais de ce que j'ai vu pour l'instant tu vois notamment je vais parler de relations amoureuses et tout c'est c'est smart en fait tu vois il y a vraiment un vrai truc où elle va chercher à creuser et en fait pour moi ce qui est intéressant à ce moment là c'est plutôt d'avoir quelqu'un qui vient juste te relancer tu vois et je trouve ça cool par rapport à ChatGPT et tout ChatGPT il va juste répondre à ta question et dire bon voilà c'est tout quoi ce que je trouve marrant dans cette app c'est qu'elle vienne te relancer et te dire mais alors toi comment tu penses exactement c'est marrant c'est un peu le cliché qu'on a c'est un peu négatif des psys qui disent rien à part et qu'avez-vous ressenti à ce moment là mais oui parfois poser des questions énorme déjà un des intérêts de la thérapie c'est aussi de parler que de soi et d'avoir une personne qui n'est concentrée que sur soi qui n'interjecte pas d'elle-même en tout cas c'est pas censé être un back and forth de ok je vais te raconter mon week-end aussi ma psy elle me raconte pas ses week-ends en tout cas et qui creuse ce que tu lui racontes et qui interroge bah ok cette émotion là là il y a une pause pourquoi et tout c'est un métier donc le plus on peut y avoir accès le mieux c'est j'espère être plus disponible et tu sais en fait je me suis rendu compte aussi que c'était en fait il y a un truc qui me nourrit beaucoup dans les podcasts que je fais dans les interviews que je fais et là je me rends compte que ces dernières semaines certes ça me nourrit mais en fait ça me draine beaucoup plus que ce que ça faisait auparavant donc je crois aussi que c'est hyper important pour moi que j'aille ressourcer mon puits ma psy elle m'avait parlé de ça de cette métaphore du puits où bah t'as besoin que ton puits soit alimenté en eau on y revient et oui Kirikou l'eau pour moi c'est la joie incroyable putain incroyable mais oui si les gens drainent enfin si les gens vivent ton puits plus vite que tu ne peux le remplir c'est à toi aussi de faire attention à remplir ton puits et à faire attention et là c'est vrai que je me rends compte que certes les gens viennent m'apporter beaucoup mais il y a aussi une partie où j'ai besoin de retrouver je sens autre chose qui vient de remplir mon puits pour que je sois toujours aussi bon et que ça reste un plaisir j'en ai pas encore parlé mais je me suis retrouvé avec Emmanuel Moir en interview pour Histoire de Mec je suis tellement fière de toi et tellement contente que t'es eu Emmanuel Moir dans Histoire de Mec le podcast masculinité t'aurais pu l'avoir dans Histoire de Succès c'est largement mérité évidemment et c'est pas toutes les personnalités masculines qui osent aller dans un podcast estampillé on va parler masculinité et je pense qu'il a plein de choses intéressantes à en dire donc j'étais fière que t'es Emmanuel Moir et encore plus fière que tu l'es pour le podcast c'est pas facile si vous l'avez pas c'est le mec qui s'est notamment fait connaître grâce à la comédie romantique mon essentiel la comédie musicale Le Roi Soleil tout à fait où il jouait Louis XIV himself et en fait c'est un mec qui a 44 ans c'était incroyable ce moment vraiment de en fait je crois que pour lui c'était vraiment un moment très thérapeutique tu vois et où il s'est mis à pleurer environ au bout de 3 minutes parce que je le faisais parler de sa masculinité et tout et donc c'est un mec qui a j'ai l'impression beaucoup travaillé sur justement la masculinité il y a beaucoup travaillé sur lui et en fait le fait de l'amener là l'a amené au chemin parcouru et en fait il s'est mis à il dit putain l'émotion arrive et tout je me rendais pas compte et tu vois c'était trop bien ce moment mais je sais aussi que c'est des moments qui me qui me pompent quoi tu vois donc il faut que je fasse gaffe il faut que je fasse gaffe à moi quoi bah t'es pas psy mais un peu comme les psys ton travail c'est pas de parler de toi c'est de faire parler les gens principalement j'écoute les gens un peu que dans le Fab et Mimi show je parle plus en tout cas ça fait partie du concept que tu donnes aussi ton avis et tes expériences et là tu me dis ce que t'aimes bien dans ton appli c'est qu'elle te relance et qu'elle creuse et t'as envie de trouver une psy tu vois il y a peut-être ça des fois remplir son puits c'est juste avoir quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on a raconté et qui nous aide à creuser un peu ce qu'il y a dans la tête exactement merci pour ces feels du coup moi mes feels c'est que j'ai pas été j'ai craché pendant trois jours la semaine dernière dimanche j'ai craché comme un avion qui va mal et non pas non je fais pas ça non je suis pas dans les j'allais dire j'en ferais une hot take mais c'est pas une hot take les gens qui crachent dans la rue c'est deg je pense que on est globalement en France en tout cas globalement d'accord avec ça donc ce ne sera pas une hot take non ouais je me suis effondrée un petit peu pendant trois jours dimanche lundi mardi dernier ce qui était embêtant parce que mardi ou lundi mardi mercredi je sais plus mais on tournait le Fabien Mimichaud donc et ensuite on était censé passer le déj et l'après m'ensemble mais j'ai senti en plus c'était la semaine où je voulais commencer à créer ma routine de taf et ma routine personnelle aussi parce que ça fait partie d'options pour aller mieux d'avoir une routine et d'options pour travailler mieux quand on est freelance c'est d'avoir une routine aussi parce que sinon on travaille quand on a envie bon des fois on n'a pas très envie si on ne travaille pas beaucoup et du coup j'avais décidé de créer ma routine et tout je m'étais lancée et je me suis vraiment effondrée j'ai pas réussi quoi j'ai réussi à faire genre 10% de ce que je voulais faire et pas les 10% les plus importants et je me suis dit ok est-ce que je suis tellement incapable d'avoir une routine que à peine j'essaye je me casse la gueule est-ce que je vais tellement pas bien que même essayer d'avoir un semblant de normalité dans ma vie j'ai pas la force pour ça est-ce que en fait c'est plus facile genre l'enjeu d'avoir une routine me fait peur du coup j'ai qu'à rater dès le début j'ai plus besoin d'essayer j'étais vraiment en prise de tête est-ce que ma dépression s'aggrave parce que même les trucs simples et pas liés au travail comme passer du temps avec toi j'y arrive pas pourquoi je me remets à faire de l'angoisse comme ça dans des lieux publics donc lundi mardi mercredi j'étais là ça va pas mercredi j'ai vu ma docteur j'avais rendez-vous avec elle elle m'a dit comment ça va je lui ai dit honnêtement pas très bien après du coup c'est peut-être lié peut-être pas vous me dites ça fait trois jours que j'ai plus d'antidépresseur elle était là du coup oui je fais ah parce que en fait c'est des prescriptions de trois mois mais les boîtes c'est 28 comprimés donc c'est pas exactement un mois donc bon j'avais deux trois jours de battement c'est la première fois que je me retrouvais à court d'antidépresseur mais je savais que j'avais rendez-vous chez le médecin le surlendemain donc j'étais là bon bah je fais trois jours sans ok et comme les antidépresseurs c'est long terme tu vois ça met longtemps à avoir l'effet il met longtemps à s'installer et tout je me suis dit peut-être que comme d'autres médicaments long terme si t'arrêtes tu sens pas tout de suite les effets et je vais pouvoir tenir sur l'inertie des antidépres ouh comme ça là deux trois jours je vais pas trop sentir la diff et elle m'a dit ok c'est complètement ça c'est normal la sertraline quand on l'arrête on le sent et c'est pour ça que le jour où vous arrêterez on fera un sevrage petit à petit on descendra les doses et pas on arrête c'était pas une volonté de je vais arrêter les antidépres dans mon coin et le dire à personne c'était juste j'ai plus de stock comme ça arrive quand on a un médicament à prendre tous les jours et je m'attendais juste pas à un effet aussi direct parce que je suis pas habituée à prendre des médicaments qui influent sur la sur mon cerveau tu vois sur la santé mentale du coup il y a un côté un peu genre ah ouais ok je suis un peu à la merci du truc tu vois genre en effet quand je n'en ai pas genre vraiment je suis partie du coup le mercredi dernier donc j'étais dans un café en bas de chez toi à attendre que t'aies fini ton rendez-vous je bossais j'avais ma petite bière et tout et au bout d'un moment j'étais là j'ai envie de crever je vais partir donc je pars et j'ai juste chialé dans le métro mais pas chialé genre sanglots juste ça coulait j'étais en mode allo qu'est-ce qui se passe et en fait ce qui se passe c'est que la molécule que mon cerveau avait l'habitude de recevoir il ne l'a pas reçue pendant trois jours et du coup il était là attends on n'a pas mis en place de système B donc en fait si on n'a pas le système il faut nous laisser un peu de temps pour prévoir qu'il n'y a plus la molécule j'avais pas laissé du temps donc c'est une nouvelle expérience finalement ça m'a obligée à faire preuve de vulnérabilité puisque j'étais vraiment incapable d'être là pour toi je suis rentrée aussi j'habite avec quelqu'un donc je suis rentrée mon mec était là tu passes pas l'après-midi avec Fab et je lui ai dit non bah écoute ça va pas ça allait pas hier ça allait pas avant-hier ça va pas j'ai ma médecin c'est après mais ça va pas j'ai pas envie d'en parler et il était là ok il a grave pris soin de moi c'est lui qui allait me chercher du coup j'ai eu mon rendez-vous je lui ai dit ma médecin a dit ça il m'a dit ok reste au chaud parce que j'étais en visio donc j'étais chez moi je vais te chercher tes anti-debs file-moi ton ordonnance et tout trop mimes donc j'ai dû être vulnérable et laisser les gens prendre soin de moi ou admettre que je n'étais pas en état de faire des choses que je voulais faire ce qui n'est pas ma passion quelle grosse merde tu es alors à être vulnérable tout à fait et apprendre que écoute les anti-debs c'est quand même très efficace bravo la médecine moderne ce qui m'a permis de j'avais parlé d'une jeune fille une ado que j'avais accompagnée un petit peu parce qu'elle prenait les mêmes anti-debs que moi et que ça l'inquiétait si elle m'avait permis de lui envoyer un message je pouvais dire pour info update ça peut arriver je n'en avais plus pendant 2-3 jours je me suis dit c'est pas grave c'est grave il faut aller à la pharmacie dire excusez-moi je pense là il faut pas que je fasse plusieurs jours sans ou contacter votre médecin envoyer lui un mail j'en sais rien voilà donc je me suis crachée heureusement il y a une raison moi je dis toujours heureusement il y a une raison parce que je trouve que c'est pire quand tu sais pas pourquoi si j'avais passé vraiment 3 jours à chialer et à pas réussir à faire le moins de trucs sans savoir pourquoi j'aurais été là probablement que la réponse ne va pas vous satisfaire vous étonner peut-être mais que ça va être un gros sujet là grâce aux petites pilules ça va mieux donc cool mais voilà c'était mes feels qui du coup vont bien en écho au tien et je t'ai dit dès que j'ai su c'est parce que ma docteure m'a dit que c'est parce que j'ai plus d'antidep et tout aussi pour te rassurer parce que je sais que ça peut être inquiétant voilà je devrais Inch'Allah être plus en état de passer du temps avec toi et d'aussi remplir ton puits voilà et maintenant le rire c'est toi Fabrice ouais tu m'as dit moi j'ai pas de rire parce que je déteste je déteste rire non mais j'ai pas tant de recommarantes qui m'inspirent tu vois genre oui toutes les semaines bien sûr j'ai mis un slip et bien sûr je ris mais je ris parce que mon mec est bête je vous en ai déjà parlé je ris parce que toi et moi on déconne en bituant sur des gens qu'on aime pas je peux pas vous en parler au micro je ris parce que mon chat tombe d'une table bon je vais pas vous passer 10 minutes à vous raconter mon con de chat est tombé d'une table je ris parce que j'ai nani nana dans la tête depuis 3 jours vous le savez tu vois genre c'est pas toujours des choses où c'est marrant de raconter donc des fois j'ai pas un petit Taylor Tomlinson sous le coude oui c'est sûr j'ai vu une vidéo c'est pas mon lol mais j'ai vu une vidéo de react de chute de bullying tu sais avec un gars complètement con avec une boule tu sais qui est en train de regarder et des gens qui s'éclatent la gueule sur le bullying c'était hilarant je vais pas vous la passer là mais c'était vraiment extrêmement drôle et je me dis il y a quand même rien de plus drôle que des chutes quoi et alors les chutes avec les proutes bien timées on en a déjà parlé mais des chutes si t'ajoutes à ça un contexte de bullying où ça glisse ça glisse potentiellement la boule elle fait nymp il y a quand même une personne on a des chaussures un peu ridicules c'est ça il y a une personne qui envoie quand même la boule dans le plafond qui fait péter une canalisation c'est là waouh vraiment il y a des gens intenses quoi la loi de Murphy tout ce qui peut mal se passer va mal se passer c'est incroyable bref heureusement qu'internet tu vois parfois est capable d'envoyer ce genre de dans mes algos je ne sais même pas comment j'ai découvert ce truc ça fait plaisir quoi tout à fait mais ma recours de rigolade n'a strictement rien à voir avec ça il y a quelques années de ça père Castor de tout temps l'homme il y a quelques années de ça Pénélope Bagieux m'avait fait découvrir m'avait fait rencontrer un jeune humoriste qui venait de Lyon et qui arrivait tout droit à Paris pour se faire connaître nani-nana il se voyait déjà en haut de l'affiche comme dans la chanson exactement on a eu un super bon contact avec ce mec tu vois sans aucun problème mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais un peu un prisme à la con certes mais de ok vas-y fais ton truc et tout mais moi l'air de rien j'aimerais bien plutôt mettre en avant des meufs tu étais encore PDG de Mademoiselle.com tout à fait ma guerre il y a fort longtemps et le milieu du stand-up et de l'humour n'est pas paritaire il n'y a pas beaucoup de meufs il y a beaucoup beaucoup de mecs et c'est vrai que j'avais un peu ce truc de tant qu'à utiliser l'énergie que Mademoiselle pouvait avoir autant focaliser sur des meufs ceci dit j'avais eu un super bon contact avec ce gars et en fait il a commencé à monter un premier spectacle mais aussi à faire à côté de ça des vidéos sur internet qu'on pourrait appeler suédé c'est ça c'est le terme suédé c'est comme Bicain Rewind c'est quand c'est redoublé c'est ça oui quand c'est redoublé mais mal volontairement mal mal fagoté en tout cas fait maison et en fait je voulais vous parler d'Alex Ramirez qui s'est fait connaître grâce notamment à ses vidéos sur internet qu'on avait pour le coup beaucoup relayé sur Mademoiselle il est très drôle à l'époque parce qu'il avait refait si je ne me trompe pas plein plein de vidéos de Disney totalement suédé totalement refaite maison se faire une queue de sirène avec les moyens du bord pour faire Ariel c'est toujours un beau moment incroyable et il s'est fait connaître grâce à ça à l'époque et notamment je crois pendant est-ce que c'était pendant le confinement ou pas c'était avant je crois je ne sais plus avant il avait commencé avant je pense mais ça a dû bien marcher pendant le confinement où on n'a que ça à foutre de se fabriquer une queue de sirène avec les moyens du bord exactement et au fil de l'eau il a un peu laissé tomber ses vidéos vintage en tout cas avec les vidéos Disney etc et a commencé à mettre en place sur ses vidéos je ne sais pas si tu le suis sur Instagram mais il a des personnages incroyables qui l'incarnent totalement c'est à dire il a un peu le même le même talent que le Raphaël Pain tu vois d'aller venir chercher les petits trucs chez les gens qui font vraiment que tu sens que ça sent l'authenticité totale je connais exactement cette personne exactement et donc il a il a un personnage d'astrologue insupportable qui s'appelle Jean-François Ciro peut-être que je me trompe pardon si c'est ça Alex qui est ultra vénère et ultra en colère en permanence et qui est une grosse arnaque également parce qu'après tout peut-être comme tous les astres voilà et donc Alex a fait entre temps un premier spectacle qui s'appelait Sensiblement Viril où il parlait notamment de son de son coming out et de la façon dont il a décidé d'être au monde en tant que jeune homme homosexuel qui a super bien marché qui a troncat etc où il avait on l'avait reçu dans The Boys Club on l'avait reçu dans The Boys Club à l'époque j'avais également reçu dans Histoire de Succès on parlait un petit peu justement de ses débuts et là il sort son deuxième spectacle qui se joue à la Comédie de Paris jusque début avril je j'ai tu sais tu te souviens de ce moment où on est allé voir toi et moi Panayotis Pasco la veine qui raconte son père qui va dans les orties pour montrer qu'il a pas mal et que c'est un bonhomme où j'ai failli crever de rire je me suis retrouvé dans la même situation dans un sketch où j'ai failli mourir de décès de ne plus réussir à respirer tellement c'était incroyable où il met en scène un présentateur dans un théâtre associatif d'art contemporain n'est-ce pas de théâtre contemporain ah non mais c'est comme les persos de le Raphaël Pain qui sont à Avignon off là c'est toujours kryptonite sur moi les gens nichent tout marche à merveille il y a un moment super long au tout début et c'est tout ce que je vais raconter du spectacle parce que vraiment c'est incroyable où il a il n'a pas de micro d'abord il parle sans micro et donc en fait on l'entend pas c'est long du cul après il prend un micro dans les théâtres associatifs contemporains il n'y a pas toujours un budget micro après il prend un micro il parle dedans mais en fait le micro n'est pas allumé c'est long du cul encore il met longtemps à s'en rendre compte après il ne sait pas comment l'allumer le micro c'est long oh là là c'est tellement bien et après quand il commence à parler c'est à crever je comprends pourquoi tu as aimé la carte joker de Jérôme Commander dans LOL que tu m'avais montré parce que c'est vraiment un personnage extrêmement niche poussé à l'extrême et en même temps réaliste de fou voilà tu sais qui c'est et d'ailleurs je t'avais dit je rigole pas trop parce que c'est trop vrai j'ai limite l'impression de voir vraiment des gens passionnés dans ce médiéval breton je sais pas quoi là pour le coup Alex met des vannes ce qui est vrai c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vannes c'est plutôt un comique de situation dans la carte joker de Jérôme Commander même si j'avoue que le temps 1 on va avoir plusieurs temps d'utiliser des termes comme le temps moi je t'avoue que ça me bute sur place c'est vraiment un truc c'est le temps révélation je suis là moi c'est bon tu m'as terminé tu commences comme ça je meurs c'est bon et Alex pour revenir à Alex son spectacle est d'une d'une modernité d'une puissance il a un morceau de R&B conscient qui est incroyable qui est incroyable vraiment qui est incroyable et à la fin il dit bien sûr ça va bientôt être sur Spotify merci et il m'a dit est-ce que ça va être le nouveau Nani Nana oui je te le dis d'ores et déjà c'est incroyable on vous le présentera dès que ça sortira dans le Fab et Mimichaud parce que vraiment c'est un truc à découvrir il dit que ça prend un peu plus de temps parce qu'il va faire un clip bien sûr il va faire un clip ce moment m'a fumé également il a tout un moment où il parle des mecs et du patriarcat et de tout ce que les mecs encaissent qui est incroyable aussi qui m'a mis une claque dans la gueule donc c'est pas que drôle c'est très drôle mais c'est pas que drôle c'est aussi il y a un sous-texte qui est vraiment génial bref ce mec est brillant bien sûr sur scène il est incroyable parce que il bouffe la scène tu vois vraiment et ce qui est trop bien c'est qu'il vient mettre ses persos il vient mettre notamment le fameux Jean-François Ciro dans le hâte de le voir celui-là ça m'a remué par plein plein d'aspects ça m'a pas fait que rire en plus c'est ça qui est incroyable c'est que bref Alex Ramirez Comédie de Paris si vous voulez le suivre également sur Insta on vous mettra le lien dans les notes de l'épisode tout à fait et après il va en tourner de toute façon bien sûr ailleurs en France pour l'instant c'est à Paris mais bien sûr qu'il va aller ailleurs bref c'est fou c'était vraiment fou c'est pour moi l'un des meilleurs spectacles que j'ai vu cette année c'était vraiment incroyable j'ai hâte d'y aller et d'en parler avec toi et je tiens à dire que déjà Alex Ramirez c'est une des rares personnes où je peux dire ah oui c'est une personne qui fait des vidéos sur internet et elles sont drôles donc ça arrive parfois et un grand merci tardif à Alex Ramirez qui avait accepté d'être guest sur certaines de mes premières vidéos YouTube un peu scriptées chez Mademoiselle notamment une sur le BDSM où j'étais très mal à l'aise et ça fait partie des trucs où quand je repense je suis là tu sais c'est le souvenir qui t'empêche un peu de dormir pas autant que chercher coque warming au bureau mais il y a un côté je suis pas hyper content du résultat je joue pas très bien c'est pas cringe parce qu'on parle de sexe on mettra le lien on mettra le lien bien sûr mais par rapport à Alex qui a quand même l'habitude de jouer la comédie moi ce n'est pas mon travail du coup je suis un peu en mode t'es dur avec toi pas ma meilleure perf franchement t'es dur avec toi je te trouvais vraiment super forte merci mais il a été très passionnant on l'aurait jamais dit si ça avait été cringe je suis pas en mode oula j'aimerais supprimer cette vidéo d'internet juste parfois on fait des trucs il y a 6 ans et on y repense 6 ans après on est là j'étais jeune quand même on a appris des choses depuis c'est pas grave mais merci beaucoup à Alex qui a en fait participé à plein de contenus aussi de Mademoiselle bénévolement ce qui est vraiment chouette et ce qui nous a permis d'avoir des mecs en guest dans nos vidéos prenez tes notes les youtubeurs et bah c'est bon on a fait le tour on retient quoi il y a la Fabi Milia bien sûr on fait la Fabi Milia d'abord et on retient quoi après oui d'accord à chaque fois on fait ça des fois ça met du temps à rentrer non mais parce que moi je lis l'ordre que je note et comme je note dans l'ordre tu te notes à chaque fois le mauvais ordre oui parce qu'au début il n'y avait pas la Fabi Milia donc je notais tout et après j'ai rajouté plus la Fabi Milia ah peut-être il faut changer l'ordre la prochaine fois peut-être c'est en cours qu'est-ce qu'on repense c'est quoi la la Fabi Milia la rubrique bonus du Fabi Michaud réservé à nos mécènes les plus généreux généreuses sur Patreon une rubrique bonus dans laquelle on répond à des questions et des sujets que vous nous avez posés slash imposés n'hésitez pas à nous soutenir à nous envoyer de l'argent oui si vous voulez recevoir aussi l'épisode en avance non pas le lundi mais le dimanche afin de passer un dimanche en notre compagnie plutôt qu'un lundi en notre compagnie ça fait plaisir et c'est toujours une bonne marque de soutien carrément de nous envoyer de l'argent sonnant et trébuchant yes et vous saurez si jamais vous vous abonnez à quoi sert cet argent parce qu'on en a parlé la semaine passée c'est vrai la question de la semaine passée de la Fabi Milia était qu'est-ce qu'on fait de tout l'oseille du Patreon oui pour la Fabi Milia cette semaine nous n'avons pas reçu de questions n'hésitez pas à nous en envoyer via le Patreon ou en DM du coup on peut ne pas faire d'épisode de la Fabi Milia on peut demander à cette bonne vieille paille l'intelligence artificielle de Fabrice de nous suggérer une question intéressante autour de notre amitié j'imagine pour y répondre pour notre Patreon donc je vais demander pourrais-tu nous poser une question dont on pourrait offrir la réponse en avantage exclusif à nous abonner sur Patreon je ne sais pas du tout où on va avec ça c'est pas une question incroyable ou pas ? encore une fois c'est genre une question hyper classique de vous poser des questions pour mieux vous connaître oui c'est une bonne question mais je ne pense pas que seule une intelligence supérieure aurait pu la trouver je ne suis pas en train de dire que c'est une intelligence supérieure c'est juste une bonne question c'est juste une bonne question elle a bien compris voilà ok quelle est la chose que vous changeriez chez l'autre si vous pouviez et pourquoi ? pour toi bah vas-y je cherche à comment faire préciser mon idée donc vas-y moi je crois que je a few moments later et oui je comprends je ferai attention à moins le faire merci Paye pour cette question bah oui vous n'êtes plus obligé de nous envoyer des questions de ce fait là les patrons si Paye vous a volé votre boulot comme l'intelligence artificielle va venir pour tous nos boulots à Jean-Fabri il fera des podcasts avec Paye un jour Paye il dirait attends mais moi aussi je préfère mon podcast et il y aura genre le hip et Paye Paye show et ce sera juste Paye qui se parle elle et tout ça va être incroyable en tout cas merci pour votre soutien à toutes et à tous merci beaucoup c'est chouette et envoyez nous des questions diverses et variées même des questions qui fâchent on se débrouillera pour être mignons quand même on retient quoi de cet épisode 16 je sais pas tu retiens quoi toi bah que ça va mieux donc c'est cool que non je trouve que c'était un très bon épisode peut-être un peu moins de bêtises et de fou rire que dans d'autres mais de l'émotion donc ça j'aime bien et je pense t'avoir pas trop coupé la parole j'espère en tout cas j'ai fait attention je t'avoue que je me rends pas compte c'est vrai que c'est tellement habitué c'est pas pour rien mais vraiment je me rends pas compte j'ai vu des commentaires sur Twitter de gens qui disaient ah bah c'est dommage parce que Fab il dit des trucs en fait elle se fait tout le temps couper la parole et tout et j'ai fait ah bon ? j'ai vraiment l'impression d'être du Cé un genre de meuf abusive qui se rend pas compte qu'elle est toxique je ferai attention merci écoute toi parler Fabrice laisse toi finir de parler mais oui mais oui et toi tu retiens quoi alors ? que je suis très heureux qu'on revienne notre format habituel et qu'effectivement c'est la recette du succès c'est bien de tester des trucs mais c'est bien aussi de pas trop tester des trucs de réussir à revenir quand on se rend compte que peut-être ce qui faisait que c'était cool il faut peut-être le garder si c'est pas cassé y'a pas besoin d'y toucher finalement tout à fait on va s'arrêter là-dessus à la semaine prochaine lundi prochain ou dimanche pour les gens de Patreon des bisous tout le monde des bisous merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz